Vidéo de cours sur les machines thermiques. Une machine thermique est un dispositif technique qui va permettre soit de transformer de la chaleur en travail, c'est le cas de la machine qui est dessinée à gauche ici, soit de transporter de la chaleur d'un endroit à un autre, comme par exemple dans un réfrigérateur. Tout d'abord, quelques principes, quelques rappels et quelques remarques un peu pêle-mêle. Pour que leur action soit continue, les machines thermiques doivent fonctionner de façon cyclique. En fait, si un moteur faisait un tour de moteur puis s'arrêtait, n'était pas capable de reprendre immédiatement pour en faire un deuxième, ils auraient très peu d'intérêt. En fait, votre automobile avancerait de quelques centimètres et puis ça serait terminé. En fait, il faut que ça soit, les processus thermodynamiques doivent être répétés de façon cyclique, en permanence, tant qu'ils sont alimentés, tant qu'un moteur va être alimenté, il faut qu'il répète le même cycle de façon à ce que le mouvement soit entretenu et que l'automobile continue à avancer. Donc, travailler sur des cycles est extrêmement important. On a vu plusieurs cycles lors du cours sur la thermodynamique et ici, les cycles vont être vraiment centraux. Je rappelle sur un cycle que l'on aura delta U, variation d'énergie interne, qui sera égale à zéro. U est une variable d'état. Par conséquent, sur un cycle, si vous partez d'un état et vous revenez au même état, sur un cycle, delta U est égal à zéro. Comme delta U égale W plus Q, on aura sur les cycles tout le temps W plus Q égale zéro, qui est une équation extrêmement importante qu'il va falloir utiliser pour les machines thermiques. Et on aura aussi delta S égale zéro. S, c'est l'entropie, l'entropie est une variable d'état. Donc, pour mon système, delta S est égal à zéro. Si je pars d'un état et que je reviens au même état, si j'effectue un cycle, la variation d'entropie sera nulle. Delta S est égal à zéro. On va distinguer deux types de machines thermiques. D'une part, les moteurs, les moteurs thermiques. Un moteur est un dispositif qui reçoit de la chaleur et qui va fournir du travail au milieu extérieur. Avec la convention que l'on utilise depuis le début de la thermodynamique, c'est-à-dire ce qui est reçu par le système est compté positif, ce qui est cédé par le système au milieu extérieur est compté négatif, ça va nous donner, pour un moteur, Q sera supérieur à zéro, la chaleur reçue sur un cycle sera supérieure à zéro, positive, et W sera négatif, puisque sur un cycle, le moteur va fournir du travail à l'extérieur. C'est bien son utilité au moteur. Un moteur, c'est quelque chose qui fournit du travail au milieu extérieur et pour ça, il faut lui fournir de la chaleur, il faut dépenser de la chaleur, en quelque sorte. donc Q est positif et W est négatif pour un moteur. Et la deuxième catégorie de machines thermiques, c'est ce que j'appelle les MTC, les machines à transfert de chaleur, réfrigérateur, pompe à chaleur, etc. Il y a congélateur, par exemple, tous ces dispositifs fonctionnent tous sur le même principe. En fait, ces dispositifs vont recevoir du travail, donc W sera positif, en transférant de la chaleur d'un endroit à un autre, et Q sera négatif à la fin. Donc en fait, pour les MTC, W sera positif et Q sera négatif. En fait, une machine thermique est soit un moteur thermique, soit un MTC, une machine à transfert de chaleur. Toujours dans les généralités, certaines machines thermiques utilisent les changements d'état, en particulier la vaporisation, et en particulier la vaporisation de l'eau. Pourquoi utiliser les changements d'état dans les machines thermiques ? Il y a plusieurs raisons, mais les deux principales sont les suivantes. Pour un moteur, on peut utiliser un liquide comme une sorte de réserve de gaz à détendre. En fait, on stocke de la matière, on stocke du gaz sous forme liquide. Comme ça, on en a beaucoup à disposition. Et ce gaz, on peut d'abord le vaporiser, et ensuite le surchauffer. Une fois qu'il est surchauffé, il va se détendre. En se détendant, il donnera du travail. Et donc, en fait, on se sert donc en quelque sorte d'un réservoir de liquide comme réservoir de gaz à détendre. C'est un très bon stockage de matière. C'est le principe de la machine à vapeur. Et deuxièmement, on peut se servir des changements d'état pour un réfrigérateur ou une pompe à chaleur, puisqu'on peut utiliser la chaleur latente de changement d'état. Chaleur latente de changement d'état, c'est souvent des grosses quantités de chaleur pour relativement peu de masse. Et donc, lorsqu'un corps change d'état, il peut stocker une grosse quantité de chaleur. À ce moment-là, on le transporte. On transporte ce corps d'un endroit à un autre, où on fait le changement d'état inverse. Et à ce moment-là, il va larguer cette quantité de chaleur qu'il a stockée. En fait, on se sert donc du changement d'état comme d'un stockage d'énergie. Et ça nous permet comme ça d'avoir des machines thermiques à transfert de chaleur particulièrement efficaces. Donc, on aura des machines thermiques qui vont utiliser les changements d'état pour ces deux raisons. Et on verra ça dans la suite du cours. Remarque importante sur les moteurs. Le moteur thermique monotherme n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le moteur thermique monotherme ? C'est un moteur qui prendrait de la chaleur dans un réservoir à une certaine température, à une température T, prendrait une chaleur Q, et fournirait un travail W au milieu extérieur. Ce moteur, malheureusement, ce moteur n'existe pas. On ne peut pas transformer toute la chaleur que l'on reçoit en travail. En fait, pour s'en apercevoir, on va utiliser le concept de l'entropie. Lors de cette transformation, on a des variations d'entropie. On a des variations d'entropie pour le réservoir. On a des variations d'entropie pour le système. Et on a des variations d'entropie pour le milieu extérieur. Pour le réservoir, j'ai appelé ça delta s r. R pour réservoir, bien sûr. Donc, comme le réservoir est à température T, à la température que j'ai supposée constante, l'entropie qui est échangée par le réservoir est égale à la chaleur qui est échangée par ce réservoir que divise la température. On est dans le cas particulier où la température est constante. Quelle est la chaleur qui est échangée par le réservoir ? Mais comme le réservoir donne cette chaleur au moteur, cette chaleur, c'est moins Q. Q, c'est la chaleur qui est prise par le moteur. Mais moi, si je me mets dans le réservoir, je cède cette chaleur. Donc, moi, j'ai une chaleur qui est négative. La chaleur échangée par le réservoir est négative. Il cède la chaleur au moteur. Donc, la variation d'entropie, delta s r, ça sera moins Q sur T. Pour ce qui est du moteur lui-même, on est sur des moteurs cycliques. Donc, j'ai supposé delta s cycle, il est égal à 0, en fait, puisque mon moteur est cyclique. Et si je regarde maintenant du côté du milieu extérieur, le milieu extérieur n'échange que du travail avec le moteur. Donc, il n'échange aucune chaleur. Et donc, en fait, étant donné que delta s est égal à delta Q sur T, delta Q est égal à 0. Donc, delta s avec le milieu extérieur est égal à 0. Et là, j'ai ces trois entropies qui sont échangées par le réservoir, par le moteur et par le milieu extérieur. Si je calcule le delta s de l'univers, disons, l'univers étant le réservoir plus le moteur plus le milieu extérieur, il n'y a rien d'autre que ces trois composantes. Donc, le delta s de l'univers, c'est la somme des trois variations d'entropie, delta s r plus delta s cycle plus delta s m e, et bien ça fait moins Q sur T. Et moins Q sur T est négatif. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est strictement impossible, c'est complètement interdit par le second principe de la thermodynamique. Le delta s de l'univers ne peut pas être négatif. Vous pouvez à la limite avoir delta s de l'univers égal à 0 pour une transformation réversible, mais sûrement pas négatif. Donc ça, c'est complètement interdit par le second principe. Malheureusement, parce qu'en fait, des réservoirs à température T, c'est facile à définir. Par exemple, les océans sont des gigantesques réservoirs d'énergie thermique, mais on ne peut pas faire un moteur thermique qui pomperait directement l'énergie thermique de l'océan pour le transformer en travail. Ça serait une énergie quasi gratuite qui résoudrait bien des problèmes à l'échelle planétaire, bien des problèmes énergétiques à l'échelle planétaire, mais malheureusement, c'est complètement interdit par le second principe. On ne peut pas faire comme ça. Alors, comment faire pour faire un moteur ? On peut quand même transformer de la chaleur en travail, mais ça ne se fera pas avec une seule source de température, un seul réservoir à température T. Il va nous en falloir deux. Et vous allez voir quel est la... Donc ça s'appelle un moteur d'iterme. Donc le moteur d'iterme travaille avec deux réservoirs de température. Un réservoir que je vais appeler le réservoir chaud à température Tc, situé en haut ici, et le réservoir froid à température Tf, qui est situé en bas. Et donc le moteur, un moteur va prendre une énergie Qc au réservoir chaud. Il va faire deux choses. Il va fournir du travail à l'extérieur, au milieu extérieur. Et il va malheureusement fournir une certaine quantité de chaleur Qf au réservoir froid. En fait, on va perdre de l'énergie dans le réservoir froid. On est obligé de perdre de l'énergie pour transformer de la chaleur en travail. Essayons de voir si ce moteur-là n'est pas en contradiction avec le second principe de la thermodynamique. Donc j'ai calculé les variations d'entropie pour le réservoir chaud. Étant donné que le réservoir chaud perd la chaleur Qc, donc le delta s c, c'est moins Qc sur Tc. Delta s cycle, c'est toujours 0, c'est un moteur cyclique. Mais maintenant, j'ai un terme de plus, donc le delta s f pour le réservoir froid, qui est moins Qf sur Tf. Et là maintenant, et le milieu extérieur, toujours delta s avec le milieu extérieur est égal à 0, puisque le milieu extérieur n'échange pas de chaleur avec le moteur. Donc par conséquent, là maintenant, si j'écris le delta s de l'univers, j'ai que les deux termes delta s c et delta s f. Donc moins Qc sur Tc, moins Qf sur Tf. Et je peux très bien écrire que ça est égal à 0. Qc sur Tc plus Qf sur Tf est égal à 0, c'est une équation très importante. Mais celle-là, elle peut être satisfaite, ça, ça peut marcher. Attention, je vous rappelle que Qc et Qf sont des quantités algébriques, c'est-à-dire qu'elles ont un signe. Ici, on a forcément Qc qui est positif. Le moteur gagne la chaleur Qc. Par contre, Qf est négatif, puisque Qf, c'est de l'énergie qui est perdue par le moteur. Donc Qf est négatif. Donc l'équation Qc sur Tc plus Qf sur Tf égale 0, elle a une solution. Et ça, ça permet donc d'avoir des moteurs d'i-therme. Le moteur d'i-therme, tel qu'il est décrit ici, n'est pas en contradiction avec le second principe de la thermodynamique. Et donc tous les moteurs sont des moteurs qui travaillent avec un réservoir chaud et un réservoir froid. Deuxième remarque importante sur les machines thermiques, en particulier sur les MTC, les machines à transfert de chaleur. Cette remarque est très simple en fait, la voilà. La chaleur ne va pas du froid vers le chaud spontanément. Si vous rapprochez deux objets, vous mettez deux objets en contact, un objet chaud et un objet froid, un objet à température supérieure à l'autre. Et bien la chaleur va aller de l'objet dont la température est supérieure vers l'objet dont la température est inférieure. Elle va aller du chaud vers le froid et non pas l'inverse. En rapprochant deux objets, on ne va pas refroidir l'objet froid et réchauffer l'objet chaud. Ça, ça ne marche pas. Tout le monde comprend pourquoi. Mais en fait, on peut regarder de façon thermodynamique pourquoi c'est interdit. C'est interdit parce que cette machine à transfert de chaleur voudrait qu'on prenne donc une chaleur Q à un réservoir à température TF et qu'on l'amène dans un réservoir à température TC. Donc, on prend de la chaleur à un endroit où c'est froid et on l'amène à un endroit où c'est chaud. On prend la chaleur Q au réservoir à température TF. Q est positif. Et de l'autre côté, en fait, on transfère cette chaleur. Donc, on va donner la chaleur moins Q en fait. Le moteur va perdre cette chaleur pour la donner au réservoir à température TC. Regardons ce que ça donne au niveau des variations d'entropie. Delta SF, la variation d'entropie du réservoir froid. Alors, c'est la chaleur que perd le réservoir froid. Le réservoir froid perd la chaleur moins Q en fait. Donc, c'est moins Q sur TF. Pour le cycle, c'est toujours 0. Et pour le réservoir à température TC, c'est Q sur TC. Parce que lui, par contre, il gagne cette chaleur. Le réservoir à température TC gagne la chaleur Q. Et donc, ça va me faire delta S est égal à Q sur TC. Je vais calculer la variation d'entropie de l'univers. Moins Q sur TF plus delta cycle, celui qui sera égal à 0, plus Q sur TC. Je peux factoriser Q. Et je trouve Q facteur de 1 sur TC moins 1 sur TF. Alors attention, TC est plus grand que... La température chaude est plus grande que la température TF. Donc, 1 sur TC moins 1 sur TF. Eh bien, c'est négatif. Et donc, delta S de l'univers est négatif. C'est strictement impossible d'après le second principe de la thermodynamique. On ne peut pas détruire de l'entropie. On peut au mieux conserver l'entropie que l'on a. Delta S est égal à 0. Ou delta S doit être supérieur à 0 en cas de transformation irréversible. Donc là, on trouve un delta S de l'univers négatif, ce qui est impossible. Cette machine-là, cette machine qui transférerait... Qui ferait l'unique... Dont l'unique fonction serait de prendre de l'énergie dans un réservoir froid et mettre cette énergie dans un réservoir chaud. Cette machine ne peut pas exister. Elle est en contradiction avec les principes de la thermodynamique. Alors, comment faire quand même pour transporter de la chaleur d'un endroit froid vers un endroit chaud ? Il va falloir être plus malin, en fait, et travailler, en fait, avec deux réservoirs de chaleur. Encore une fois, ce sera des machines d'ITERM. Et en fait, on va devoir dépenser du travail dans cette machine. Donc, il va falloir fournir un certain travail pour que la chaleur passe du réservoir froid vers le réservoir chaud. C'est le réfrigérateur. Le réfrigérateur, le congélateur, la pompe à chaleur fonctionnent tous sur ce principe-là. Donc, essayons de regarder cette contradiction avec le second principe de la thermodynamique. J'ai calculé ici les variations d'entropie correspondantes pour chacun. Donc, pour le réservoir chaud, delta SC, c'est moins QC sur TC. Pour le réservoir froid, c'est moins QF sur TF. Et pour le cycle, c'est 0. Et le milieu extérieur, c'est 0. Et là, à nouveau, là, on a delta S de l'univers qui va faire moins QC sur TC. Ensuite, moins QF sur TF. Eh bien, ça, ça peut être égal à 0. On peut le simplifier. Les moins ici, on peut les éliminer. Ça fait QC sur TC plus QF sur TF. Eh bien, ça, il peut y avoir une solution. Il peut y avoir une solution telle que QC sur TC plus QF sur TF est égal à 0. Et à ce moment-là, cette machine est permise par le second principe de la thermodynamique. Donc, ici encore, malheureusement, on ne peut pas transférer de la chaleur d'un endroit où c'est froid vers un endroit où c'est chaud sans dépenser du travail. Il a fallu qu'on rajoute ce terme W pour que ça marche et qu'on puisse se transporter de la chaleur d'un endroit froid vers un endroit chaud. Voilà pour ces deux contradictions. Donc, le moteur monotherme n'existe pas. Il nous faudra deux réservoirs de chaleur, toujours un endroit chaud et un endroit froid. Et la machine à transfert de chaleur qui transférerait de manière spontanée d'un endroit froid à un endroit chaud, qui transporterait la chaleur d'un endroit froid vers un endroit chaud sans dépenser du travail, n'existe pas. Malheureusement, il va falloir dépenser du travail. Il va falloir amener que le milieu extérieur, c'est-à-dire nous, amenions du travail dans cette machine pour que cette transformation se fasse. Et évidemment, ça va coûter. Voilà. Donc, définition du rendement d'une machine thermique. Justement, ces machines thermiques ont un certain rendement. La notion de rendement est extrêmement importante ici. On appelle rendement pour un moteur. Quelquefois, on va appeler pour une machine thermique, une machine à transfert de chaleur, une MTC. On appellera ça l'efficacité thermique. Ou, quelquefois même, le COP. Le coefficient de performance. COP. Le COP. Donc, efficacité thermique ou coefficient de performance pour une machine à transfert de chaleur. Par définition, c'est le rapport. Donc, c'est ETA est égal à EU sur ED. EU, c'est ce que j'appelle l'énergie utile. ED, c'est l'énergie dépensée. Énergie utile sur énergie dépensée. C'est ça, la définition du rendement. Énergie utile et dépensée dépendent de l'usage. L'énergie utile et l'énergie dépensée pour un réfrigérateur, ce n'est pas la même chose que pour un moteur d'automobile. Ce n'est pas la même chose pour un turbo-réacteur d'avion, etc. Vous n'avez pas fait cette machine pour le même usage. Et donc, en fait, énergie utile et énergie dépensée va dépendre chaque fois du cas que l'on va considérer. Est-ce que c'est un moteur ? Est-ce que c'est une machine à transfert de chaleur ? Donc, chaque fois, il va falloir réfléchir un peu pour savoir ce qui est utile et ce qui est dépensé. On va y revenir sur cette notion de rendement. On va faire plusieurs exercices et puis dans le cours aussi, j'y reviens. Donc, vous verrez, avec un peu d'usage, avec un peu d'habitude, on définit très bien énergie utile et énergie dépensée. Alors, dans cette introduction, j'ai voulu parler aussi du cycle de Carnot. Le cycle de Carnot, historiquement, c'est un des premiers cycles qui a été étudié par un grand thermodynamicien qui s'appelait Carnot, qui est à l'origine de la thermodynamique. C'est un scientifique, un physicien français. Et donc, en fait, ce cycle de Carnot est constitué, en fait, de deux isothermes et de deux adiabatiques. C'est un cycle à quatre branches, un cycle ditherm, puisqu'il y a deux isothermes. Il y aura bien deux réservoirs à deux températures différentes. C'est le cycle ditherm réversible de référence. En fait, on démontre que ce cycle de Carnot, c'est le cycle de rendement maximal. C'est lui qui a le plus grand rendement. Avec deux sources de température, une à température TC et une à température TF, T chaud et T froid, enfin, deux sources de températures différentes, vous ne pouvez pas avoir un rendement plus grand que le cycle de Carnot. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc, voilà ce cycle de Carnot, composé de deux isothermes et de deux adiabatiques. Les isothermes sont en noir. Ce sont des branches d'hyperbole. Une isotherme à température TF, en bas, et au-dessus, l'isotherme à température TC. Et pour joindre ces isothermes, deux adiabatiques. Les deux adiabatiques sont dessinées en rouge. Les adiabatiques, je rappelle, ont une pente qui est supérieure à la pente des isothermes. Les isothermes sont moins pentus, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'on joint, comme ça, avec deux adiabatiques, les deux isothermes du diagramme de Carnot. En fait, ce cycle-là, on peut tourner de deux sens différents. On peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Eh bien, on y reviendra dessus, mais selon le sens avec lequel vous allez tourner sur le cycle de Carnot, c'est soit un moteur, soit une machine à transfert de chaleur. Donc, le sens est extrêmement important. Dans un diagramme PV, on va y revenir, on le démontrera, mais on va y revenir. Pour un moteur, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et pour une machine à transfert de chaleur, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ce cycle de Carnot, vous allez voir, on va s'y référer en permanence, là, dans ce chapitre, pour chaque fois avoir une sorte de référence et d'objectif, en quelque sorte, puisque c'est le rendement maximal, donc on essaiera de faire en sorte, souvent, que les machines avec lesquelles on travaille se rapprochent du rendement de ce cycle de Carnot. Alors, de suite, le cycle de Carnot est un cycle idéal. Il n'y a pratiquement pas de machine thermique qui arrive à tourner sur ce cycle de Carnot, parce qu'il est difficile à faire. En fait, isotherme et adiabatique sont des transformations qui sont assez difficiles à réaliser, surtout les adiabatiques. Adiabatique, il ne faut pas perdre de chaleur. Isotherme, il faut changer la pression et le volume sans bouger la température. Donc, c'est un cycle qui est difficile à réaliser techniquement, en quelque sorte. Regardons les bilans énergétiques et anthropiques, donc. On va prendre une machine thermique, constituée donc d'une machine thermique. La machine, c'est celle qui est dans le petit disque là, de couleur bleutée. C'est ma machine thermique. Elle est en contact avec deux sources d'énergie, une source chaude et une source froide. Une source à température plus élevée. C'est là que je vais puiser ma chaleur et éventuellement une source froide en bas, ici. Et en contact avec le milieu extérieur. Donc, c'est avec le milieu extérieur que je vais échanger du travail. On va appeler QC, la chaleur qui est échangée avec la source chaude. On va appeler QF, la chaleur échangée avec la source froide. Et W, le travail échangé avec le milieu extérieur. Alors, de suite, QC, W et QF, ils peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, si je prends, si ma machine thermique prend de la chaleur dans la source chaude, QC sera positif. Par contre, s'il cède de la chaleur dans la source chaude, QC sera négatif. Même chose pour W, même chose pour QF. Donc, pensez bien, de suite, j'y reviendrai, mais c'est très important. Notez bien que QC, QF et W, ils peuvent être positifs ou négatifs. Sur cette machine, pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais même pas si c'est un moteur ou une machine à transfert de charge, à transfert de chaleur. C'est juste une machine thermique qui va permettre d'échanger QC, QF et W. Appliquons le premier principe de la thermodynamique sur le cycle. Delta U, la variation d'énergie interne, c'est le travail échangé sur le cycle plus la chaleur échangée sur le cycle. Donc, Delta U, ça va être W plus QC plus QF. Mais Delta U, c'est égal à zéro puisqu'on est sur un cycle. Donc, on aura une équation très importante entre chaleur et travail. W, le travail échangé avec le milieu extérieur, est égal à moins QC plus QF. En fait, chaleur et travail sont reliés ici sur un cycle, quelle que soit la machine. Pour l'instant, donc, je rappelle, je ne fais aucune hypothèse là sur la machine avec laquelle on est en train de travailler. De plus, pour les cycles dits termes, lorsqu'on aura une source chaude et une source froide, Delta S, maintenant, c'est QC sur TC plus QF sur TF. Je vous rappelle, on a établi cette expression un peu plus haut dans le cours. Donc, Delta S, c'est égal à QC sur TC plus QF sur TF, c'est égal à zéro. Là encore, S étant une variable d'état, donc Delta S est égal à zéro, puisque sur le cycle, l'entropie va se retrouver à la même valeur, donc Delta S est égal à zéro. On va en tirer une expression extrêmement importante entre les températures et les chaleurs. QF sur QC est égal à moins TF sur TC. Vous voyez, température et chaleur échangées sont reliées par cette équation très utile qu'on va utiliser par la suite. Donc, deux équations importantes pour l'instant que l'on met de côté. Et maintenant, on va regarder machine par machine en commençant par le moteur dits termes, un moteur. Un moteur, c'est donc un dispositif, une machine thermique qui va prendre de la chaleur dans une source chaude pour fournir un certain travail à l'extérieur. Et malheureusement, on sera obligé de perdre de la chaleur. On essaiera d'en perdre le moins possible, bien sûr, de perdre de la chaleur dans une source froide. Ça se symbolise de la manière que j'ai faite sur ce petit diagramme. Donc, le moteur, c'est toujours, je rappelle, c'est le petit disque bleuté là. Le moteur, il va prendre la chaleur QC à la source chaude. Fournir, c'est pour ça que la flèche vient vers le moteur. Fournir un travail W au milieu extérieur. C'est pour ça que la flèche va vers l'extérieur. Et malheureusement, perdre un peu de chaleur QF vers la source froide. Et donc, j'ai ce terme QF avec cette flèche là. J'ai dessiné une des flèches plus grosses que les deux autres parce que c'est lui qui apporte de la chaleur au moteur. Et on voit donc que le QC qui est apporté au moteur va se répartir entre le QF et le W. Donc, on ne peut pas transformer toute la chaleur QC en un travail W. On va en perdre, on va perdre la quantité QF dans une source froide malheureusement. C'est ce qui nous donnera des rendements qui seront inférieurs à eux. Donc, pour un moteur d'y terme, retenez W est négatif puisque le moteur fournit du travail au milieu extérieur. QC est positif puisque le moteur va prendre de la chaleur à la source chaude pour fournir ce travail. Et malheureusement, on aura un QF négatif, c'est-à-dire que le moteur va perdre de la chaleur dans la source froide. Alors, quelle est ici l'énergie utilisable et l'énergie dépensée pour calculer mon rendement ? Pourquoi j'ai fait ce moteur ? J'ai fait ce moteur pour qu'il me fournisse du travail. Un moteur, c'est un dispositif qui transforme de la chaleur en travail. Donc, pour moi, l'énergie utile, c'est le travail. Quelle est l'énergie dépensée ? L'énergie dépensée, c'est QC. C'est ce que j'ai dû lui donner en termes de chaleur. En fait, en pratique, si c'est un moteur thermique à explosion, si c'est le moteur de votre automobile, vous le dépensez en carburant. Mais ici, là, on est sur des notions énergétiques. Donc, pour nous, ce qu'on dépense, c'est QC. C'est la chaleur qui est apportée par le carburant. Alors, voilà. Énergie utilisable, l'énergie utile. Ce que j'ai appelé EU, j'ai dit, c'est le travail. Mais avec les conventions que l'on a prises depuis le début de l'année, ce qui sort du système est compté négatif. Donc ici, vous voyez, le travail W est compté négatif. Mais moi, je suis dans le milieu extérieur. Je ne reçois pas moins 1000 joules. Je reçois 1000 joules, en fait. Pour moi, l'énergie utile, c'est moins W. Comme W est négatif, eh bien, moins W, lui, il sera positif. Et donc, mon énergie utilisable, mon énergie utile, ça sera moins W. Énergie utile est égale à moins W. Quelle est l'énergie dépensée ? L'énergie dépensée ED, ça sera QC. QC est déjà positif, puisque pour un moteur QC est positif. Donc là, je n'ai pas de problème de signe. Énergie dépensée, ça sera QC. Par conséquent, le rendement de mon moteur, ça sera moins W sur QC. Ce rendement est forcément compris entre 0 et 1. Pourquoi ? Parce qu'on perd QF. QF, qui est perdu dans la source froide, fait que W ne peut pas être égal à QC. Et en fait, on ne peut pas avoir de rendement égaux à 1. Et donc, ce qui est l'origine d'un rendement inférieur à 1, c'est cette perte dans la source froide. Calculons ce travail. Ce rendement, pardon, ce rendement, donc ETA, est égal à moins W sur QC. Moins W, je suis allé chercher la formule qui est démontrée au transparent précédent, puisque ΔU est égal à 0 sur le cycle. Donc W plus QC plus QF est égal à 0. Donc moins W, c'est tout simplement QC plus QF. Donc moins W est égal à QC plus QF sur QC. C'est magnifique parce que cela va se simplifier. Ça va me faire 1 plus QF sur QC. Mais QF sur QC, au transparent précédent, on a vu que le fait que ΔS soit égal à 0 sur le cycle, on pouvait remplacer QF sur QC par moins TF sur TC. Donc le rendement, ici, le rendement ETA de mon moteur thermique, pour le cycle de Carnot, c'est 1 moins TF sur TC. Donc par exemple, si je prends une température TC de 400 K et une température TF de 300 K, on a un rendement de 0,25 seulement. Donc en fait, seulement un quart de la puissance thermique qui va être prise à la source chaude va être transformée en une puissance mécanique. Ou un quart de l'énergie qui est prise à la source chaude va être transformée en travail. En fait, ça limite énormément les possibilités des moteurs d'Itherm. Quel est le rendement le plus élevé ? Le rendement le plus élevé que l'on puisse avoir, si j'avais le choix, je prendrais la température TC la plus grande possible et la température TF la plus faible possible. Donc les meilleurs moteurs, c'est les moteurs très chauds, moteurs de Carnot, c'est les moteurs très chauds avec une température TC très élevée pour une température TF plus faible. Dès que la différence va être grande entre TF et TC, ce rendement état va se rapprocher de 1. Il ne sera jamais égal à 1, il faudrait une température TC infinie pour qu'il soit égal à 1. Donc voilà pour le moteur d'Itherm. Donc nous verrons, ça c'est pour le moteur de Carnot, nous verrons bien d'autres moteurs de type de moteur ultérieurement, dans lesquels qui ne sont pas des moteurs de Carnot, dans lesquels ça sera peut-être même un petit peu plus compliqué pour calculer le rendement. Mais pour Carnot, ça vient très très bien grâce à la thermodynamique classique, delta U égale 0 et delta S égale 0, et on calcule le rendement 1 moins TF sur TC. Deuxième type de machine thermique que l'on voit dans cette série, le réfrigérateur d'Itherm. Donc c'est un réfrigérateur, c'est une machine thermique, à nouveau c'est le petit disque, ma machine thermique c'est le petit disque de couleur bleutée. Son travail, c'est de transporter la chaleur d'un endroit où c'est froid, vers un endroit où c'est chaud. C'est exactement ça que fait un réfrigérateur. Le réfrigérateur, il prend de la chaleur à l'intérieur du bâti du réfrigérateur, pour l'amener à l'extérieur. Et il fait ça en permanence. Ce qui fait qu'il va créer un milieu qui va être de plus en plus froid, en sortant la chaleur de ce milieu froid pour l'amener vers l'extérieur. C'est comme ça que fonctionne un réfrigérateur. Donc ce réfrigérateur prend de la chaleur dans le réservoir à température TF, T froide, et pour l'amener à température TC. Par exemple, si c'est un réfrigérateur, TF c'est 4 degrés Celsius, et TC c'est la température ambiante de la pièce, disons 20 degrés Celsius. Et ça, ça va comme on a vu, ça ne peut pas se faire si je ne dépense pas du travail pour que ça se fasse. Et donc par conséquent, le milieu extérieur va devoir donner du travail, va devoir apporter W. Vous voyez, il y a une flèche qui part du milieu extérieur pour aller vers la machine thermique, vers mon réfrigérateur, de manière à ce que cette transformation se fasse. Sinon, c'est en contradiction avec le deuxième principe de la thermodynamique, comme j'ai expliqué en introduction. Pour un réfrigérateur dit terme, W sera donc positif. Vous voyez que le réfrigérateur, il reçoit du travail du milieu extérieur. Donc pour lui, W est positif. QC sera négatif, puisque la chaleur, il la cède à la source chaude, au réservoir chaud. Donc QC va être négatif. Et QF sera positif, parce que cette chaleur, elle est prise au réservoir froid. Donc voilà, pour un réfrigérateur dit terme, W est positif. QC négatif, QF est positif. Quelles sont l'énergie utile et l'énergie dépensée ? Alors, posons-nous la question de pourquoi avons-nous fait un réfrigérateur ? On a fait un réfrigérateur, on a fait ce dispositif, parce qu'on voulait créer, entre guillemets, un effet froid à l'intérieur. Et donc on voulait... Pour nous, l'énergie utile, c'est le froid qui est transporté. Donc c'est QF. L'énergie utile, EU, c'est QF. C'est l'énergie que je suis capable de prendre, que je suis capable de pomper à l'intérieur du réfrigérateur pour l'amener dehors. Mon énergie utile, c'est QF. Quelle est l'énergie dépensée ce coup-ci ? Ben, je suis dans le milieu extérieur, pour faire fonctionner mon réfrigérateur, j'ai dû dépenser un certain travail, W. En fait, ce travail, en pratique, il est apporté au réfrigérateur par un système de pompe. C'est la pompe qui fait circuler le fluide, qui donne ce travail au système, de manière à ce que la transformation soit possible. Donc l'énergie dépensée, c'est W. Ce qui va nous faire un rendement ou coefficient de performance, un rendement ou coefficient de performance qui est égal à QF sur W, énergie utile sur énergie dépensée. Alors ce coup-ci, il n'y a pas de limite. Le rendement, il n'est pas obligé d'être inférieur à 1. On peut le voir assez facilement. Ce rendement, donc, c'est QF sur W. Je reprends le petit calcul. J'ai remplacé W par son expression. Donc, étant donné que delta U est égal à 0 sur le cycle, et bien W, c'est moins QC plus QF. Et donc, je remplace W par moins QC plus QF. Je factorise QF en factorisant en haut et en bas QF. Il va me rester 1, puisque le QF va apparaître au numérateur et au dénominateur. 1 sur moins 1 moins QC sur QF. QC sur QF, c'est moins TC sur TF. Donc, ça va me faire 1 sur moins 1 plus TC sur TF. Et lorsqu'on remet tout sous le même dénominateur pour que ce soit un peu plus sympa, vous mettez sous le même dénominateur en bas. Le TF, il va remonter au numérateur de l'expression. Et donc, ça va me faire TF sur TC moins TF. On voit bien que cette grandeur-là, en fait, elle n'est pas limitée à 1, en fait. Et selon les valeurs, donc, à partir de là où j'ai entouré ici, ce n'est valable que pour le cycle de Carnot. Le développement jusqu'au cercle rouge, jusqu'à l'ellipse rouge, est valable quelle que soit la machine thermique. Mais ce qu'il y a à l'intérieur ici n'est valable que pour la machine de Carnot. Donc, calculons quel est le rendement. C'est le rendement maximal du réfrigérateur réversible qui travaillerait sur un cycle de Carnot. Par exemple, on peut très bien prendre... J'ai pris l'exemple ici d'un congélateur. Un congélateur, la température chaude, c'est 20 degrés Celsius. C'est la température ambiante de la pièce. Et la température froide, moins de 18 degrés Celsius. Eh bien, si vous faites ça, vous avez un coefficient de performance de 7. Donc, le coefficient de performance est le 7. Alors, pour les machines à transfert de chaleur, on parle de coefficient de performance ou d'efficacité thermique. Parce qu'on rechigne un peu à parler de rendement. Étant donné que ça peut être supérieur à 1, on a du mal à employer ce mot rendement qui suppose qu'il y a de la perte et donc qu'on ait un rapport qui soit inférieur à 1. Donc, vous pouvez commencer à vous habituer aussi à parler plutôt de rendement ou d'efficacité... Parler d'efficacité thermique ou de coefficient de performance pour les machines à transfert de chaleur. Donc, voilà pour ce réfrigérateur d'Etherm. Un dernier exemple, la pompe à chaleur d'Etherm. Une pompe à chaleur est un dispositif pour chauffer les habitations ou pour transporter de la chaleur d'un endroit à un autre. En général, c'est utilisé comme chauffage. Donc, cette pompe à chaleur d'Etherm, elle fonctionne en fait exactement sur le même principe que le réfrigérateur. Retenez qu'une pompe à chaleur, c'est rien d'autre au niveau thermodynamique, c'est rien d'autre qu'un réfrigérateur, c'est la même chose. Vous voyez, grâce à l'apport de travail d'un travail W dans ma machine, dans ma pompe à chaleur, je transporte de la chaleur d'un endroit où c'est froid vers un endroit où c'est chaud. En pratique, pour une pompe à chaleur qui est utilisée pour le chauffage d'une maison, disons, vous aurez votre pompe à chaleur qui va aller prélever de la chaleur à l'extérieur de la maison, par exemple dans des canalisations enterrées dans le jardin ou dans l'air ambiant. Mais c'est quand même plus favorable dans des canalisations enterrées parce que l'hiver, la température en sous-sol va descendre moins que la température de l'air. Donc évidemment, il y a plus de chaleur quand la température n'est pas trop basse. S'il fait moins de 30 dehors, vous aurez du mal à pomper de la chaleur à l'extérieur. Donc on pompe de la chaleur à l'extérieur, on l'amène, grâce à un fluide, on l'amène à l'intérieur de la maison et on fait larguer à ce fluide la chaleur à l'intérieur de la maison pour la chauffer et on recommence. Et ça tourne en permanence. En fait, c'est rien d'autre qu'un réfrigérateur, c'est comme un réfrigérateur. Simplement, ce qui jouait le rôle de l'intérieur du réfrigérateur pour une pompe à chaleur, c'est en fait le jardin, c'est l'extérieur. Et ce qui jouait le rôle de la pièce qui entoure le réfrigérateur, eh bien maintenant, c'est la maison. Donc en fait, c'est une sorte de réfrigérateur dont la source froide est à l'extérieur. Alors, pour cette pompe à chaleur d'Itherm, on a aussi W qui est positif, QC qui est négatif et QF qui est positif. C'est exactement pareil que pour le réfrigérateur. Alors, qu'est-ce qui distingue cette pompe à chaleur du réfrigérateur ? Pourquoi j'ai voulu faire deux cas puisque c'est exactement la même machine thermique ? Eh bien, parce que l'énergie utile et l'énergie dépensée, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'énergie dépensée, oui. L'énergie dépensée, c'est W, c'est le travail que vous donnez à la machine thermique, à cette pompe à chaleur d'Itherm pour qu'elle puisse fonctionner. Donc ED égale W, ça, ça n'a pas bougé. Mais maintenant, l'énergie utile, ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas de refroidir le jardin, c'est de réchauffer la maison. Et donc, en fait, ce qui est utile, c'est l'énergie qui est transportée à l'intérieur de la maison. Et à ce moment-là, c'est QC. Plus exactement, c'est moins QC, puisque QC est négatif. Et donc, en fait, pour moi, l'énergie utile, elle doit être positive. Et donc, j'écris moins QC, ce qui le rend positif. Vous voyez, la seule différence avec le réfrigérateur, le congélateur, c'est ce point de vue. Le point de vue intéressant ici, sur une pompe à chaleur, c'est le côté chaud. Alors que pour un réfrigérateur, pas du tout. C'était plutôt le côté froid. C'était l'effet froid que vous créez. C'était cet effet de pomper de la chaleur à l'intérieur du réfrigérateur. Ici, l'effet intéressant, c'est de rajouter de la chaleur à l'intérieur de la maison. Donc, l'énergie utile ici, c'est moins QC. Partant de là, on peut calculer l'efficacité ou coefficient de performance. Donc, moins QC, énergie utile, sur W, énergie dépensée. À nouveau, ce coefficient de performance n'est pas limité par 1. On peut l'avoir supérieur à 1. C'est même très souvent le cas. Heureusement, c'est ce qui rend ces dispositifs de pompe à chaleur extrêmement intéressants par rapport à un chauffage au fioul ou chauffage électrique à l'intérieur d'une maison. C'est que les rendements peuvent être très intéressants. Donc, le rendement ici, je l'ai calculé, c'est moins QC sur W. Donc, j'ai remplacé W par son expression. W, c'est moins, parenthèse, QC plus QF. Avec le moins qui est en haut, ils vont s'éliminer. Donc, il me reste QC sur QC plus QF. J'ai poussé mon calcul. Toujours pareil, ça passe par une petite factorisation. Là, c'est QC qu'il faut factoriser. On l'élimine en haut et en bas. Ensuite, QF sur QC, c'est moins TF sur TC. Au finish, on trouve TC sur TC moins TF. Donc, encore une fois, tout ce qui n'est pas entouré de rouge, là, est valable pour toutes les pompes à chaleur, même si elles ne travaillent pas sur le cycle de Carnot. Et quand j'ai entouré en rouge, j'ai utilisé l'expression pour le cycle de Carnot. Et donc, TC sur TC moins TF, c'est l'expression de la pompe à chaleur d'ITERM qui travaillerait sur un cycle de Carnot. C'est le rendement maximal d'une pompe à chaleur réversible. Par exemple, un petit exemple ici. Imaginons que je veuille 20 degrés Celsius à l'intérieur de ma maison, ce qui est raisonnable. Donc, 293 Kelvin, TC. Et à l'extérieur, il fait moins 10. Et j'ai une pompe à chaleur qui travaille avec l'air atmosphérique de l'extérieur. Donc, j'ai un TF qui est égal à 263. C'est 273 moins 10. Donc, 263 Kelvin. Et à ce moment-là, vous avez un rendement, somme toute assez élevé, de 9,77. C'est-à-dire, en fait, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Pour un kilowatt de travail d'énergie sous forme de travail que vous allez fournir à votre pompe à chaleur, eh bien, il y a à peu près 10 kilowatts de chaleur qui vont rentrer dans la maison. Ça en fait des systèmes extrêmement intéressants en période de disette énergétique ou de reconversion énergétique. Ces pompes à chaleur sont des systèmes intéressants. Ils sont d'autant plus intéressants. Maintenant, regardons un peu le, profitons-en pour regarder le rendement. TC sur TC moins TF. Ça sera d'autant plus grand, ce rendement, ce rendement énergétique sera d'autant plus grand que TC et TF seront proches. Si TF est proche de TC, à ce moment-là, l'état va augmenter, va augmenter même fortement. En fait, ça veut dire quoi TC et TF proches ? Ça veut dire que vous n'avez presque plus besoin de chauffage, malheureusement. Ça veut dire qu'il fait dans le jardin à peu près la même température que dans la maison. Donc, en fait, les rendements peuvent être très élevés, mais ils vont tomber lorsque la différence de température TC et TF va augmenter. Donc, voilà pour ces pompes à chaleur d'iterbe. Donc, faisons un peu le point sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'un côté, nous avons les moteurs, avec le moteur diterbe réversible dont on a calculé le rendement, 1 moins TF sur TC. Il faut que vous soyez capable de refaire ce petit raisonnement. Ça fait partie des démonstrations de cours, je dirais. Refaire le petit raisonnement qui nous permet d'avoir le rendement du moteur de Carnot. Mais nous verrons bien d'autres moteurs dans ce cours, des moteurs à explosion, des turbo-réacteurs, des machines à vapeur, etc., etc., qui ne sont pas des machines de Carnot. Il ne faut pas vouloir ressortir cette expression 1 moins TF sur TC à tout bout du champ. Vous verrez que, évidemment, ça ne marche pas pour les autres types de moteurs. Et ensuite, nous avons vu des MTC, des machines à transfert de chaleur, en particulier la MTC diterbe réversible, Carnot, où on a eu deux expressions pour le réfrigérateur ou le congélateur, le rafraîchisseur d'eau, etc., etc. Le coefficient de performance, c'est TF sur TC moins TF, alors que pour la pompe à chaleur, le coefficient de performance, c'est TC sur TC moins TF. Mais il y a bien d'autres manières de faire des réfrigérateurs et des pompes à chaleur, donc on verra ça que d'utiliser le dit terme réversible genre Carnot, et on verra ça lors des exercices. Donc voilà, il faut bien que vous saisissiez d'abord la différence entre un moteur et une MTC, et voir qu'il y a ce cycle de Carnot qui permet de faire une référence à la fois pour les moteurs et pour les machines à transfert de chaleur, qui permet de faire une référence parce que c'est le moteur de rendement maximal. Vous ne pouvez pas faire mieux que d'échanger de la chaleur à une température fixée et puis aller à l'autre réservoir sans perdre de chaleur. C'est pour ça que les adiabatiques sont très importants ici et vous ne perdez pas de chaleur. Donc si vous voulez par exemple transporter de la chaleur d'un endroit à un autre, autant ne pas en perdre en route. Et c'est pour ça que le moteur de Carnot est le cycle de rendement ou d'efficacité maximale. Rentrons dans le vif du sujet avec les cycles moteurs, les moteurs thermiques. Et tout d'abord, examinons le moteur dit moteur à explosion quatre temps. C'est le moteur le plus courant qui va se trouver pour les automobiles à part le moteur diesel. L'idée, c'est d'alimenter en carburant un dispositif, un moteur, de manière à transformer ce carburant en énergie thermique, récupérer de l'énergie thermique et que cette énergie thermique soit transformée en énergie mécanique grâce à un dispositif, un dispositif technique. A la base de ce dispositif, on a le cylindre du moteur à explosion. Ce cylindre du moteur à explosion est dessiné ici. Il faut comprendre déjà comment il fonctionne pour pouvoir voir comment fonctionne de manière thermodynamique le moteur à explosion, le moteur quatre temps. On a sur le sommet ici une bougie d'allumage. C'est elle qui, à chaque cycle, va déclencher une petite étincelle qui va enflammer le carburant. Le carburant va exploser, cette moteur à explosion, et donc se transformer en énergie thermique. Cette petite bougie d'allumage. Ensuite, de part et d'autre, on voit deux soupapes. Ce sont des dispositifs qui peuvent monter et baisser, s'ouvrir et se fermer. Une soupape pour l'admission à gauche et une soupape pour l'échappement à droite. Ensuite, en jaune, un piston. Ce piston est un cylindre qui peut se déplacer, en fait, faire un mouvement de va-et-vient vers le haut et vers le bas. Un mouvement de va-et-vient à l'intérieur du cylindre. Le cylindre, c'est ce qui est dessiné ici en vert. Et donc, ce système, ce piston, qui va faire un mouvement de va-et-vient dans le cylindre, est lié à un système de bielle manivelle. En montant et en descendant, ce piston, il va faire tourner le système bielle manivelle. Donc, on va transformer un mouvement de translation, en va-et-vient, en un mouvement de rotation. Ce système-là, c'est ce système, après, qui va transformer en énergie, qui va permettre de récupérer l'énergie mécanique sous forme d'une énergie mécanique de rotation. Il s'agit de faire tourner des roues et donc d'avoir un système rotatif. Donc, ce système qui permet de récupérer, c'est ce qu'on appelle le moteur à explosion. Alors, regardons un peu les différentes phases du cycle du moteur à explosion. Première phase, la première phase est dessinée ici. C'est la phase d'admission. En fait, le cylindre en jaune est en position haute et il va descendre. Il est entraîné par la rotation du système bielle manivelle. Il va descendre pour augmenter le volume à l'intérieur du cylindre. En descendant, on voit que la petite soupape d'admission sur le côté, côté gauche, elle est ouverte. Donc, un mélange de carburant, d'air, beaucoup d'air, mais des micro-gouttelettes de carburant à l'intérieur, vont être admises par ce côté-là, puisque la soupape d'admission est ouverte. Et donc, va rentrer à l'intérieur du système. C'est ce qui s'appelle la phase d'admission. On admet donc le mélange air plus carburant. Le piston descend. Une fois qu'il est descendu, le système bielle manivelle va le faire remonter. Maintenant, les deux soupapes, remarquez bien que les deux soupapes sont fermées. Les deux soupapes étant fermées, le mélange qui a été admis va être compressé par le piston qui monte. On a une phase de compression. À la fin de la phase de compression, quand le piston sera en haut, l'étincelle va se déclencher. L'étincelle se déclenche dans un milieu qui a déjà été compressé, donc chauffé. Et en se déclenchant cette étincelle, spontanément en fait, à cause de l'étincelle, pardon, le mélange air plus carburant va rentrer en explosion. Donc, déjà que la température avait été augmentée par la phase de compression, là, on a explosion du carburant. Donc, on a une température et une pression qui vont augmenter de façon très, très, très importante. Donc, on a une pression très importante, là, dans le gaz qui est de couleur vert sombre, là, dans lequel le carburant a explosé, est à une température très élevée. Et par conséquent, le piston va être repoussé très violemment vers le bas. C'est la phase motrice. C'est là que l'on va récupérer du travail dans le cycle. Là, le système bien le manivelle, c'est plus lui qui opère, mais par contre, il est poussé par le piston. Puisque le gaz, à température très élevée et à pression très élevée, va le repousser violemment vers le bas. Une fois qu'il est repoussé vers le bas, le piston va remonter une dernière fois avec la soupape d'échappement ouverte. Puisque le mélange gaz plus carburant qui a été brûlé, maintenant, actuellement, dans le cylindre, on trouve en fait des gaz, des gaz d'échappement, des gaz qui sont brûlés du gaz d'échappement dont il faut se débarrasser pour pouvoir recommencer. Donc, le piston va remonter avec la soupape d'échappement ouverte pour lâcher, pour évacuer tout ce gaz brûlé vers le pot d'échappement. Et donc, on va se retrouver sur la gauche avec une nouvelle phase d'admission. Donc, comme ça, on décrit tout le cycle. Voyez que le piston, en fait, va faire deux allers-retours sur un cycle. Ça, c'est très important de comprendre. On le reverra, mais voyez que le piston fait deux allers-retours sur tout le cycle avant de se retrouver en phase d'admission. Admission, compression, explosion, détente, échappement. C'est le principe du moteur à explosion. En fait, des cylindres sur un moteur moderne, on en a rarement un seul. On en a plusieurs qui sont mis, soit les uns à côté des autres, soit en V, soit en ligne. Il y a plusieurs configurations possibles. Mais tous ces cylindres sont connectés sur le même système bielle-manivelle. Ils vont tous agir sur le même système bielle-manivelle. Un moteur très classique, c'est le 4 cylindres en ligne. Le 4 cylindres en ligne, en fait, vous avez donc quatre fois le dispositif que j'ai décrit précédemment et qui vont faire leur admission, compression, détente, échappement de façon décalée. Pourquoi ? Pour qu'il y ait toujours un cylindre qui soit en phase de détente. Et c'est lui qui donne l'énergie pour que les autres puissent faire leur travail. La compression, ça coûte de l'énergie. L'admission également, l'échappement également. Et c'est la détente qui fournit. Donc là, en l'occurrence, c'est le cylindre numéro 3 qui est en train de faire sa détente, qui en fait donne l'énergie sur le système bielle-manivelle pour faire deux choses. Déjà pour que l'énergie soit récupérée sur l'axe du moteur de manière à faire tourner l'automobile, mais aussi pour entretenir le mouvement sur les autres. Donc à chaque instant, un seul cylindre est moteur. Et le travail qui est fourni sert à faire tourner le moteur et à continuer le cycle sur les autres cylindres, pour compenser en particulier les pertes par frottement. Donc ce cylindre-là, en quelque sorte, il y a toujours un des cylindres, sur ce moteur-là, il y a toujours un cylindre qui est en phase motrice. Donc c'est un moteur qui est relativement souple, qui ne vibre pas trop. Si vous avez un moteur avec un seul cylindre, et bien c'est un moteur qui vibre beaucoup, qui est souvent assez en particulier pour les... Si vous faites de la moto, un monocylindre en moto est un moteur assez désagréable parce que très vibrant. Et donc voilà, c'est le principe du moteur-cylindre en ligne, moteur 4 cylindres en ligne. Alors revenons sur la thermodynamique, maintenant qu'on a à peu près compris le fonctionnement du moteur à explosion. Du point de vue thermodynamique, un moteur à explosion, ça fonctionne sur un cycle qu'on appelle le cycle de Baudrochasse. C'est le nom du scientifique qui a mis ce cycle au point, qui a commencé à l'étudier. Et ce cycle Baudrochasse, il est constitué de deux isocores et de deux adiabatiques. On va le tracer progressivement. Donc on commence par prendre un diagramme PV. La plupart des moteurs que l'on va étudier, on va les repérer, pour l'instant on va les repérer dans un diagramme PV. Après ça changera, mais pour l'instant on les repère dans un diagramme PV. Donc on a repéré une phase d'admission, compression, explosion, détente, échappement. On a donc plusieurs branches à repérer. Voilà ces branches. On voit sur l'axe, l'axe horizontal ici. L'axe horizontal contient le volume en fait. C'est le volume qui est ici. Donc on voit qu'on va varier de V1 à V2. C'est le volume maximal et le volume minimal qui sont définis en fait par le mouvement du cylindre. Le cylindre va aller de haut en bas. Enfin, il va faire un mouvement de translation qui va faire que le volume à l'intérieur va aller de V1 à V2. Donc de 0, si on part du point 0, on est à faible pression, le cylindre est repoussé complètement. Donc le volume est minimum à l'intérieur. Le piston est repoussé complètement. Donc le volume est minimum à l'intérieur du cylindre. De 0 à 1, c'est la phase d'admission. Donc 0, 1, c'est la phase d'admission. Le cylindre se recule, le volume augmente donc à pression atmosphérique puisque la phase d'admission, c'est de l'air avec des micro-gouttelettes de carburant qui sont admises. Et donc le piston arrive en position 1, c'est la position la plus reculée. Ensuite, les deux soupapes vont se fermer et le piston remonte. Donc on revient au volume V2, mais maintenant comme les pistons, les soupapes sont fermées, le gaz à l'intérieur du cylindre va se faire comprimer. On passe de 1 à 2 par une compression. Donc 1, 2, c'est la compression qu'on va supposer adiabatique. Compression adiabatique, arrivé en 2, le gaz a été comprimé. En 2, l'étincelle se déclenche. Et l'explosion est quasi instantanée. L'explosion étant instantanée, le piston, il n'a même pas le temps de bouger. On va passer du point 2 au point 3. La pression va augmenter de manière très forte ainsi que la température. Et on va passer donc au point 3 avec le piston qui reste quasiment sur place puisque l'explosion est quasi instantanée. Donc on arrive en 3, on a un gaz qui est comprimé, très haute pression. Et donc on va attaquer la phase détente entre 3 et 4. Le piston va se reculer et c'est la phase de détente adiabatique, la phase motrice. C'est là qu'on va récupérer de l'énergie. Arrivé en 4, la soupape d'échappement s'ouvre. La pression tombe instantanément entre 4 et 1. Et puis après, on va revenir, on va passer de 1 à 0. C'est la phase d'échappement des gaz brûlés. On est à nouveau à 0 et on recommence. Donc en fait, ce cycle, il fait 0, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 0, etc. Du point de vue énergétique, la chaleur QC qui est amenée en fait dans ce cycle, est amenée lors de l'explosion, l'explosion du carburant, c'est-à-dire dans la phase entre 2 et 3. QC, c'est ce qui est amené entre 2 et 3. QF, QF est perdu dans la phase entre 4 et 1. Dès que j'ouvre la soupape d'échappement, j'ai de l'air à l'intérieur. Ce sont des gaz d'échappement, mais qui étaient encore très chauds et qui avaient encore un peu de pression. Et cette énergie-là, je la perds. Je la perds. Dès que j'ouvre la soupape d'échappement, elle est perdue à l'extérieur. Elle va être perdue sous forme de gaz brûlé, sous forme de gaz d'échappement. Donc QF, la chaleur perdue, c'est entre 4 et 1. Donc en fait, la chaleur sur le cycle, la chaleur totale, QC, ce sera la somme des deux, Q2, 3, plus Q4, 1. L'1 est positif, Q2, 3, puisque c'est de la chaleur qui est prise par le système. Et Q4, 1, par contre, est négatif. C'est de la chaleur qui est perdue vers l'extérieur par le pot d'échappement. La somme des deux est quand même positive. Heureusement, sinon ce ne serait pas un moteur. Donc QC, qui est égal à Q2, 3, plus Q4, 1, est quand même positif. Du point de vue du travail, le travail sur le cycle, il y a deux branches qui travaillent, entre 1 et 2, et entre 3 et 4. Les autres branches sont soit à volume constant, soit à pression constante. Donc en fait, elles ne travaillent pas, elles ne participent pas au travail du cycle. Donc W sur le cycle, c'est W1, 2, un travail de compression, plus W3, 4, un travail de détente. Et W1, 2 est un travail de compression, donc il est positif. Par contre, W3, 4, c'est la phase motrice, il est négatif. Et il est très fortement négatif. C'est lui, en valeur absolue, c'est lui qui est le plus grand. Donc par conséquent, W sur le cycle sera bien négatif. Ça sera W1, 2, plus W3, 4. Et en fait, on voit que le travail sur le cycle, c'est moins l'air du cycle 1, 2, 3, 4. Si vous prenez la surface 1, 2, 3, 4 dans un diagramme PV, c'est le travail du cycle, ça sera moins l'air sur ce cycle. Donc voilà, il faut retenir, ce qu'il faut retenir d'ici, c'est la forme d'abord du cycle de Baudre-Rochas. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, la forme, il faut que vous sachiez la forme. Il faut que vous sachiez que QC, c'est lors de la phase d'explosion entre 2 et 3. QF, c'est lors de la phase d'ouverture des soupapes d'échappement entre 4 et 1. Et ensuite, on peut alors calculer le rendement du cycle de Baudre-Rochas, en fait. On va calculer les chaleurs, étant donné que les branches du cycle 2, 3 et 4, 5 sont des isocores. Sur une isocore, la chaleur, elle peut être calculée comme étant N, le nombre de mols, CV, la capacité calorifique à volume constant, que multiplie la différence de température entre la température finale moins la température initiale. Et donc, QC, c'est N, CV, T3 moins T2, température finale moins la température initiale. Et QF, QF, c'est N, CF, T1 moins T4. Et donc, partant de là, je peux calculer le rendement de ce moteur, le rendement du moteur de Baudre-Rochas. Comme tous les moteurs, son rendement, c'est moins W sur QC. Moins W sur QC, si vous n'êtes pas familier à cette expression, regardez dans les vidéos qui précèdent, dans la vidéo qui précède, j'explique pourquoi le rendement d'un moteur, c'est moins W sur QC. Je ne vais pas y revenir ici. Moins W, c'est QC plus QF sur QC. Donc, 1 plus QF sur QC. Et, partant de là, j'ai remplacé QF et QC par les expressions que j'ai obtenues grâce au fait que les deux transformations sont isocores. Et donc, on va trouver 1 moins T4 moins T1 sur T3 moins T2. Et donc, ça, si je veux l'exprimer en fonction des températures, eh bien, c'est bon, j'ai le rendement. 1 moins T4 sur T1 sur T3 moins T2. Et si je veux l'exprimer en fonction des volumes V1 et V2, qui sont les deux volumes extrêmes, c'est le volume minimum et le volume maximum à l'intérieur de mon cylindre, ça va me faire 1 moins V1 sur V2 à la puissance 1 moins gamma. On appelle le rapport V1 sur V2, on l'appelle le taux de compression du moteur, V1 sur V2. Et donc, ça va faire 1 moins a facteur de 1 moins gamma. Gamma, c'est l'indice polytropique, c'est CP sur CV. Donc, voilà l'expression du rapport, l'expression du rendement du moteur du cycle de bord de rechasse. Il dépend, vous voyez qu'il dépend du taux de compression, uniquement du taux de compression. En fait, les meilleurs moteurs seront les moteurs dont le taux de compression sera le plus grand. Ce rendement, il est plus proche de 1, il est d'autant plus proche de 1 que A est grand. Puisque 1 moins gamma, gamma c'est de l'ordre de 1,4 à 1,6, disons grosso modo. Et donc, 1 moins gamma est négatif. Par conséquent, il me faut A grand pour que le rendement état soit proche de 1. Alors là, il y a une petite démonstration que je fais, que je n'ai pas fait de suite ici, que je vais faire un peu plus tard, pour remplacer les températures par les volumes. Donc j'ai mis un démo à venir. On va faire la démo un peu plus loin. Par exemple, si j'ai un moteur de 600 centimètres, on appelle ça un moteur de 600 centimètres cubes, donc avec un maximum de 600 ml, 600 ml et un minimum de 100 ml, en fait, un taux de compression de 6, vous avez un rendement qui vaut 0,51. En fait, on perd la moitié, 0,51, c'est relativement décevant. On perd la moitié de l'énergie thermique que l'on donne à ce moteur. Vous perdez la moitié parce qu'elle ne se transforme pas en travail. Donc un rendement seulement de 50% sur ce moteur-là. Donc je fais ici la petite démonstration pour passer de l'expression en fonction des températures, à l'expression en fonction des volumes. Alors, on va se servir de plusieurs choses. D'abord, les transformations 1, 2 et la transformation 3, 4 sont des adiabatiques. On sait beaucoup de choses sur les adiabatiques. On sait que PV puissance gamma est égale à constante, que TV puissance gamma moins 1 est égale à constante. En fait, on a des expressions en fonction des paramètres thermodynamiques de notre gaz sur ces adiabatiques. Alors ici, je veux transformer une expression en fonction des températures en une expression en fonction des volumes. Donc j'ai bien sûr, je me suis intéressé à l'expression sur les adiabatiques entre les températures et les volumes. Étant donné que 1, 2 est une adiabatique, je peux écrire que T1, V1 puissance gamma moins 1, c'est la même chose que T2, V2 puissance gamma moins 1. Puisque 1 et 2 est une adiabatique et 3, 4 est une adiabatique. En ce moment-là, j'aurai T4, V1 puissance gamma moins 1 est égale à T3, V2 puissance gamma moins 1. Vous remarquez que je n'ai pas écrit V4 et V3 parce que V4, c'est la même chose que V1. Si vous avez un doute, regardez sur le diagramme PV de Baudre-Chasse, du cycle de Baudre-Chasse. Vous verrez que V4, c'est la même chose que V1. Donc là, j'avais suffisamment de variables dans tous les sens. J'ai éliminé V4 et V3 en les remplaçant respectivement par V1 et V2. De là, je peux en tirer que le rapport T1 sur T4, en faisant le rapport de ces deux expressions, T1 sur T4 est égal à T2 sur T3. Je fais simplement le rapport de la première expression, la première équation, je divise par la seconde. Ma mort membre. Donc j'ai fait T1, V1 puissance gamma moins 1, que divise T4, V1 puissance gamma moins 1. Les volumes vont s'éliminer. Et même chose de l'autre côté. Donc j'ai une relation intéressante entre les températures. T1 sur T4 égale T2 sur T3. Partant de là, je repars de mon expression que je voulais modifier. Je vous rappelle, pour calculer le rendement, on avait un T4 moins T1 sur T3 moins T2. On factorise T4. Si je factorise T4, ça donne ça. Donc je factorise T4, ça va faire T4 facteur de 1 moins T1 sur T4. Et en bas, en dénominateur, T3, je factorise T3, ça va faire T3 facteur de 1 moins T2 sur T3. Et bien, on trouve le même rapport, le rapport est le même. Donc en fait, ça va s'éliminer et il va me rester uniquement T4 sur T3. Mais T4 sur T3, je peux aller le chercher dans l'équation qu'il y a au-dessus sur la diabatique. C'est la même chose que V2 sur V1 puissance gamma moins 1. C'est-à-dire, si je l'inverse pour le mettre comme il faut, pour démontrer ce que je voulais démontrer, ça fait V1 sur V2 puissance 1 moins gamma, puisque j'ai inversé le rapport. C'est-à-dire, c'est A, le rapport de compression, facteur de 1 moins gamma, CQFD. Voilà la petite démonstration qui permet de passer de l'expression du rendement du moteur de Baudrochasse en fonction des températures à l'expression en fonction du taux de compression petit a. En fait, bien sûr, ce diagramme de Baudrochasse, c'est un diagramme idéal. Ça serait pour un moteur qui fonctionnerait de manière idéale. Les vrais cycles des moteurs à explosion ressemblent beaucoup plus à ce cycle que j'ai reporté ici. Ça, c'est un cycle réel, en fait, qui a été, c'est un vrai enregistrement. On voit que l'admission se passe pas vraiment à pression atmosphérique. On a une sorte de dépression. Si on part du point zéro, l'équivalent du point zéro, c'est-à-dire en bas et à gauche. L'admission, on aura une certaine, une petite dépression lors de l'admission. Pas bien grave. Mais la compression est pratiquement adiabatique. Mais l'explosion va pas être instantanée. En fait, on ne peut pas. L'explosion n'est pas instantanée. Il y a toujours un temps de retard. Le temps que la commande part sur la bougie. Le temps que le front d'explosion se propage, etc. Donc, en fait, vous voyez, l'explosion, on la déclenche un peu avant la fin de la compression. De manière à ce qu'elle soit réellement opérationnelle en fin de compression. Donc, on anticipe un peu l'explosion. Une fois que l'explosion est faite, il y a la détente. L'échappement ne va pas se passer exactement comme dans notre cycle théorique. Donc, on perd effectivement un petit quelque chose ici aussi. Et puis ainsi de suite. Donc, voilà. Voilà un cycle réel. Le rendement réel d'un beau de rechasse est plutôt de l'ordre de 35%. Avec le même taux de compression que celui dont j'ai parlé précédemment. On trouve plutôt 35% plutôt que 50% sur les moteurs. Mais bien sûr, il y a beaucoup de recherches technologiques qui se font actuellement pour améliorer le rendement de ces moteurs. Faire en sorte que le moindre joule qui va être dépensé sous forme de chaleur se transforme au mieux en une énergie mécanique. Donc, il y a une grandeur qui est très importante pour un moteur. Vous le savez, c'est la puissance du moteur. Donc, comment relier la puissance d'un moteur à ce que je viens de raconter sur la thermodynamique en termes d'énergie ? Nous, on parle souvent en termes d'énergie et pas en termes de puissance. Mais pour ça, il faut se demander comment tourne le moteur. En fait, vous savez qu'un moteur explosion, ça tourne à un certain nombre de tours par seconde. En fait, dans la voiture, si vous êtes dans votre automobile, l'indication n'est pas donnée en tours par seconde, mais en tours par minute toujours. Donc, en fait, vous regardez ce qu'il y a sur le compte tours et vous divisez par 60 pour avoir le nombre de tours par seconde. Ensuite, il faut se souvenir, et ça, attention, c'est un piège, que pour un cycle donné, le moteur, il fait deux tours. À cause des phases d'échappement, il y a deux tours pour un cycle. Donc, le nombre de cycles, ça sera le nombre de tours par seconde que divise deux. À ce moment-là, j'aurai nc, le nombre de cycles par seconde. Et quand j'aurai nc, le nombre de cycles par seconde, je l'inverse, je fais 1 sur nc, et j'aurai la durée d'un cycle. Donc, T, c'est ce que j'ai appelé la durée du cycle. Une fois que j'ai la durée du cycle, je peux, par exemple, regarder mon expression pour le rendement. Le rendement, c'était moins W sur QC. Si je divise le numérateur et le dénominateur de cette expression par la durée du cycle, par T, grand T, je vais trouver en haut moins W sur T. Mais qu'est-ce que c'est que moins W sur T ? C'est le travail que je récupère que divise le temps correspondant à ce travail, pour chaque cycle, puisque W, c'est le travail sur un cycle. Donc, moins W sur T, c'est rien d'autre que la puissance mécanique. Et QC sur T, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, QC sur T, c'est ce que je peux appeler la puissance thermique. C'est le nombre de joules par seconde, la puissance qui est dépensée pour faire fonctionner ce moteur. Donc, le rendement, c'est OK, c'est moins W sur QC, mais c'est aussi puissance mécanique sur puissance thermique. Et la puissance thermique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la consommation en carburant de mon automobile, par exemple, que je peux exprimer en kilogrammes par seconde, que multiplie ce qui s'appelle le pouvoir calorifique du carburant en joules par kilogramme. C'est la quantité d'énergie que peut fournir par explosion votre carburant pour un kilogramme. Donc, si je multiplie des joules par kilogramme par des kilogrammes par seconde, j'obtiens bien des joules par seconde et c'est la puissance thermique qui est consommée par le moteur. Vous voyez qu'on peut facilement passer des notions énergétiques sur un cycle à une notion de puissance dès qu'on connaît la durée du cycle. Quand on connaît la durée du cycle, on peut tout calculer. Donc, vous verrez, on a un exercice de TD qui va nous permettre de tourner autour de ces notions que l'on fera ultérieurement. Deuxième type de moteur que nous voyons dans ce cours, le moteur diesel. Tout d'abord, l'utilité du moteur diesel. En fait, ce moteur a été inventé car il permettait d'utiliser un carburant de moindre qualité que le moteur à essence. Donc, en particulier après-guerre, en phase de reconstruction, ce moteur a trouvé toute son utilité. Bien sûr, maintenant, il trouve ses limites car c'est un moteur, comme il utilise un carburant de moindre qualité, qui est un moteur qui est plus polluant que le moteur à essence. Regardons quand même le moteur diesel qui est intéressant. Donc, le cycle diesel est ici. Faisons par différence avec le cycle de Baud-de-Rochas. On a une phase d'admission entre 0 et 1. Une phase de compression entre 1 et 2. Mais après, au lieu d'avoir une explosion qui va me faire une isocore qui me faisait monter au point 3, puis une détente, vous voyez, c'est quelque chose, c'est une transformation isobar. Entre 2 et 3, on a une transformation isobar. En fait, la chaleur QC va être introduite dans le moteur sous forme d'une injection de diesel, en fait, de carburant diesel, qui va être soufflée, qui va être soufflée à l'intérieur du cylindre et qui va s'enflammer de manière spontanée. En fait, au point 2, la température atteint de l'ordre de 600 degrés Celsius après compression. Et la pression est de l'ordre de 20 bar, 20 fois la pression atmosphérique. La pompe à diesel va injecter le combustible, donc le diesel, qui va s'enflammer spontanément. En fait, le diesel, ça n'explose pas, ça brûle. Et donc, le diesel va s'enflammer spontanément quand on va l'injecter parce que la température est très élevée. Et donc, il s'enflamme spontanément et il brûle pendant la phase entre 2 et 3. Étant donné qu'il brûle, il va repousser le piston, commencer par repousser le piston, et ça va se faire approximativement à pression constante. En 3, fin de la phase de combustion, on arrête d'injecter. Et donc, on a entre 3 et 4 une phase de détente similaire à celle de Baudrechasse. Donc, l'endroit où ça diffère, c'est entre 2 et 3. Au lieu d'être une explosion isocore, pour un moteur diesel, c'est une combustion isobar. Donc, voilà. En fin de combustion, la température est de l'ordre de 1500 degrés Celsius. Et le moteur diesel, le cycle se détend entre 3 et 4 pour avoir la phase moteur. Le reste fonctionne à peu près comme un moteur Baudrechasse. Donc, je résume ici. Entre 0 et 1, admission. En fait, le moteur diesel, il n'admet pas le mélange de carburant, mais il admet de l'air. Il rentre de l'air. Combression adiabatique de l'air. En 2, la température, au point 2, la température est suffisamment élevée pour que l'injecteur, en soufflant un peu de carburant, ce carburant s'enflamme spontanément, repousse le piston entre 2 et 3 de manière isobar. Et ensuite, on arrête l'injection. Au point 3, on arrête l'injection. Donc, ça arrête de brûler, en quelque sorte, à l'intérieur. Et ça se détend. Le gaz finit de se détendre entre 3 et 4. En 4, ouverture soupape d'échappement. Et ensuite, 1, 0, puis 0, 1. On a échappement des gaz de combustion, comme pour le moteur à essence. Ce moteur est un peu plus compliqué, puisqu'on a deux taux de compression. Ici, on n'en a pas qu'un. Mais on a le petit a, qui est V2 sur V1. C'est la même chose que le taux de compression pour le beau de rechasse. Et on a un taux de compression petit b, qui est V2 sur V3. Puisqu'on a une deuxième volume caractéristique, qui est V3, qui est le volume caractéristique en fin de combustion. Donc, quand on veut calculer le rendement de ce cycle diesel, c'est donc un peu plus compliqué. Donc, ça va faire le rendement du cycle diesel, comme tous les moteurs. Son rendement, c'est moins W sur QC. Moins W, c'est QC plus QF. Tout ça, c'est classique. Donc, ça va me faire 1 plus QF sur QC. C'est là qu'on va avoir la spécificité du moteur diesel. QF, c'est une chaleur qui est isobar. Isocore, pardon. Ça va nous faire nCV T4 moins T1. Et QC, par contre, est une chaleur isobar. Donc, ça va nous donner nCP T3 moins T2. Donc, on voit apparaître le rapport CP sur CV. Plutôt l'inverse de ce rapport, qui est gamma. Et donc, le N va s'éliminer, bien sûr. Et CV sur CP, c'est 1 sur gamma. Donc, ça va donner gamma moins 1, facteur de T1 moins T4 sur T3 moins T2. Si vous voulez le rapport, le rendement en fonction des températures, le tour est joué. Vous l'avez. Par contre, si vous voulez l'exprimer en fonction des taux de compression, c'est un peu plus compliqué. Voilà l'expression finale en fonction des deux taux de compression, petit a et petit b. Donc, ça va faire 1 plus 1 sur gamma, facteur de cette expression un peu compliquée, b sur a, facteur de a puissance gamma moins 1, moins a sur b puissance gamma moins 1, le tout sur a moins b. Donc, je ne vais pas faire cette démonstration-là. Elle est longue. Elle est un peu pénible. Et le cycle diesel n'est là que pour illustration dans le cours. D'ailleurs, il n'y a pas d'exercice sur le cycle diesel en TD. C'était juste pour vous montrer la différence entre les deux moteurs et un peu discuter des caractéristiques de l'un, le moteur Baudero-Chasse versus le moteur diesel. Le moteur suivant est le moteur Stirling, que l'on appelle quelquefois aussi le moteur à air chaud. Parce que vous allez voir, il fonctionne en fait avec un système qui ne contient que de l'air puisque la source d'énergie va être externe. Sa particularité, c'est que c'est un moteur à combustion externe. En fait, on peut utiliser tout type de carburant. Dès que vous avez un endroit où il y a de la chaleur qui est générée, vous pouvez connecter un moteur diesel sur cette source de chaleur et le faire fonctionner. C'est un moteur qui va utiliser une source d'énergie externe et non pas interne comme les moteurs à explosion ou le moteur diesel où la source d'énergie est à l'intérieur du moteur. C'est le carburant qui va exploser ou brûler qui va donner la source d'énergie. Ici, la source d'énergie est externe. On peut utiliser tout type de carburant, par exemple, dans les déchetteries où on brûle des végétaux, où on brûle des déchets, etc. Mais ça, ça donne des sources de chaleur qui peuvent être utilisées dans un moteur Stirling. Le principe du moteur Stirling est un peu plus compliqué que les moteurs explosion et les moteurs diesel. Il va y avoir, en fait, dans le système, il va y avoir deux pistons. Un piston, le piston qui est en bas, c'est le piston de travail. C'est lui qui va communiquer sur un système, par exemple, un système bielle manivelle, qui va permettre d'échanger le travail avec le milieu extérieur. Et ensuite, on a un deuxième piston, vous voyez, qui est en haut, en fait, ici, là, et qui s'appelle le piston de transfert, qui va permettre, comme son nom l'indique, de transférer le gaz d'un côté à l'autre, en fait. Prenons le cycle par l'état A. En état A, sur l'état A, ici, le piston de travail est en position basse et le piston de transfert en position haute. Donc, à partir de ce point-là, à partir de cet état-là, on va faire une transformation entre A et B. Qu'est-ce qui se passe ? Le piston de travail remonte et compresse le gaz. Donc, A et B est une compression par le piston de travail. On va supposer que cette compression est isotherme. Donc, A et B, compression isotherme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe entre B et C ? Regardez bien la figure. Entre B et C, le piston de transfert, le piston de travail ne bouge pas, mais le piston de transfert va descendre. Si le piston de transfert descend, vous voyez, il va faire passer le gaz qui est sous lui, qui était dans le cylindre, Il va le faire passer dans la chambre à côté, là, ou la chambre qui est en contact avec la source d'énergie. La source d'énergie, c'est ce petit feu que j'ai mis pour bien signaler qu'ici, là, on amène de l'énergie. Donc, le gaz qui va circuler dans cette chambre, là, va récupérer de l'énergie thermique dans la chambre où on échange de l'énergie avec la source d'énergie. Donc, on arrive au point C. Le gaz qui est au-dessus des deux pistons, maintenant, est passé par la chambre chaude. Et par conséquent, il est à haute température, haute pression. Il va se détendre. Et donc, en se détendant, il va repousser les deux pistons vers le bas. C'est l'étape entre C et D. Entre C et D, les pistons sont repoussés vers le bas. C'est la phase motrice. C'est une détente entre C et D qu'on va supposer isotherme. Sur un bon moteur de Stirling, elle devrait être isotherme. Et c'est là qu'on aura production de travail. Donc là, le système de piston va donner de l'énergie puisqu'on a une détente d'un gaz très chaud. Entre A et D, qu'est-ce qui se passe ? Entre A et D, vous voyez, le piston de transfert va remonter. Le piston de transfert remontant, en fait, le gaz va circuler en sens inverse qu'il avait circulé quand le piston était descendu. Et pour se remettre en position haute, vous voyez que la position A, on est revenu sur la position A, donc la première position, et on peut recommencer. Donc on a, en fait, un enchaînement d'isothermes, de compression et de détente isothermes. Et ensuite, lorsque le piston de transfert passe d'un côté à l'autre ou de l'autre côté à l'un, il va faire passer, en fait, le volume. Le volume qui était contenu dans le piston, il va le faire passer par la chambre chaude, mais à volume constant, bien sûr, ça ne change pas le volume. Donc en fait, on a un enchaînement d'isocores avec des isothermes. Et donc, dans un moteur de Stirling, voilà, en diagramme PV, ça donne ça. Entre A et B, compression isotherme, à une température faible. Entre B et C, le piston de transfert va faire passer le gaz dans la chambre d'échange, où il va se charger en énergie thermique, donc augmenter fortement sa pression et sa température, phase B et C. Mais il le fait à volume constant, puisqu'en fait, il ne fait que circuler. Le piston de transfert ne compresse pas le gaz, il le fait circuler uniquement. On arrive au point C, phase de détente entre C et D, qu'on va supposer à température constante. Et ensuite, donc ça c'est la phase motrice, et ensuite entre D et A, le piston de transfert passe dans le sens inverse, et donc le gaz va repasser dans la chambre chaude pour échanger à nouveau de la chaleur. Donc le cycle est composé de deux isothermes et de deux isocores qui s'enchaînent. Si on essaye de faire un bilan des énergies échangées dans ce moteur, on a la phase AB, c'est une isotherme à température TF. Qu'est-ce qu'on sait sur les isothermes ? On sait que delta U est égal à 0, puisque je vous rappelle que delta U, c'est Ncv delta T, première loi de Joule, donc sur une isotherme, delta U égale 0. Donc QAB est égal à moins WAB. Si delta U, c'est QAB plus WAB, si delta U égale 0, QAB est égal à moins WAB. Et que vaut WAB ? C'est l'intégrale de PDV, du volume V1 au volume V2, moins l'intégrale de PDV, et donc ça va faire moins l'intégrale de V1 à V2. PDV, je vais le remplacer, je le remplace par Nrt sur V, et donc ça va sortir de l'intégrale, le Nrt sur V va sortir de l'intégrale, il va me rester intégrale de V1 à V2 de dV sur V, ce qui me fait logaritme de V1 sur V2. Donc WAB, ça va faire Nrt F logaritme de V1 sur V2. Deuxième phase, BC est une isocore, sur une isocore, W est égal à 0, puisque W est tel que delta W est égal à moins PDV, sur une isocore, ça fait 0. Et QBC, c'est NCV, capacité calorifique à volume constant, c'est une isocore, NCV TC moins TF. Ensuite, terme suivant, une isotherme à température TC, delta U est égal à 0, donc QCD, c'est moins WCD, c'est similaire à ce qui s'était passé sur AB, mais bien sûr pas avec les mêmes termes, et donc WCD, au finish, ça fait moins Nrt C log de V1 sur V2. Et dernière étape, une isocore, DA est une isocore, donc WDA est égal à 0, et QDA est égal à NCV TF moins TC sur l'isocore. En fait, on remarque sur ces expressions-là que lors du passage BC et lors du passage DA, regardez les deux expressions pour la chaleur, elles sont opposées l'une à l'autre. En fait, elles vont s'annuler dans le bilan total, elles vont s'annuler. En fait, QDA est égal à moins QBC. Et en fait, la récupération, on a donc une certaine récupération, une récupération d'une partie de la chaleur, on appelle ça l'effet Stirling. C'est ça qui va faire que le cycle de Stirling a un rendement particulièrement élevé. Ce qui a été inventé par Stirling, c'est à l'aide de ce piston de transfert, en faisant passer le gaz dans un sens, puis dans l'autre. En fait, quand il fait passer le gaz dans l'autre sens, au lieu de faire un échappement, comme dans le cas d'un moteur à explosion, quand on fait passer le gaz dans l'autre sens, on récupère cette chaleur, on ne la laisse pas sortir. En fait, c'est un moteur qui n'a pas d'échappement. Donc, au lieu de, je dirais bêtement, ouvrir la soupape d'échappement et laisser sortir le gaz à l'extérieur, comme on fait dans un moteur thermique, mais on est obligé dans un moteur thermique, puisque ce sont des gaz d'échappement. Donc, il faut s'en débarrasser de ces gaz-là. Vous ne pouvez plus rien en faire. Le moteur Stirling, comme c'est un moteur à air chaud, c'est toujours de l'air à l'intérieur. Et donc, au lieu de laisser sortir cette chaleur en faisant un échappement, on récupère cette chaleur en faisant passer le gaz dans l'autre sens, dans la branche DA. C'est toute l'astuce. C'est toute l'astuce du moteur de Stirling. Et donc, on récupère une partie de cette chaleur, et on aura un rendement élevé. Calculons le rendement du moteur de Stirling. Si je regarde les chaleurs qui ont été échangées, d'abord, la chaleur échangée avec la source chaude, QC, il y a eu plusieurs endroits où la chaleur a été échangée. Lors du premier transfert, dans le premier transfert, Q2,3, ensuite entre 3 et 4, et puis ensuite entre 4 et 1. Donc, ça va nous faire NCV TC moins TF plus NRTC log de V1 sur V2 plus NCV TF moins TC. On le voit bien, Q2,3 et Q4,1 sont opposés, donc ils vont disparaître. En fait, on récupère de la chaleur. Et donc, QC, qu'est-ce que ça coûte un moteur de Stirling ? Ça coûte uniquement QC, NR, NRTC log de V1 sur V2. Si je calcule le travail, par contre, le travail, ça va être W1,2 plus W3,4, donc NRTF log de V1 sur V2, moins NRTC log de V1 sur V2. Au finish, je calcule le rendement. Le rendement, c'est moins W sur QC. Si vous faites moins W sur QC, vous voyez que les termes NR log de V1 sur V2 vont tous s'éliminer. Et il va me rester TC moins TF sur TC, c'est-à-dire 1 moins TF sur TC, et, au surprise, on trouve le rendement de Carnot. Donc, en fait, le moteur de Stirling est le seul moteur dont le rendement théorique, on va dire, le rendement théorique, est égal au rendement de Carnot, grâce à l'astuce du moteur de Stirling, qui consiste à ne pas faire d'échappement, mais à refaire passer des gaz une deuxième fois, à l'aide du piston de transfert, une deuxième fois dans la chambre chaude. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais, malheureusement, un cycle réel de moteur de Stirling, ce n'est pas tout à fait un cycle isotherme, isocore, isotherme, isocore. C'est un peu écorné, ça peut ressembler un peu à ce que j'ai dessiné ici. Et donc, on perd quand même un peu par rapport au rendement de Carnot. Mais il n'en reste pas moins parce que les moteurs de Stirling sont extrêmement intéressants parce que ce sont des moteurs de très haut rendement. Ils ont plein d'avantages. D'abord, c'est des moteurs de très haut rendement, proches donc du moteur de Carnot. Et en plus, en se servant d'une source d'énergie extérieure, a priori, on peut se servir de n'importe quelle source d'énergie extérieure. On peut faire fonctionner un moteur de Stirling à partir d'un moment où on a quelque chose d'un peu chaud quelque part. Par exemple, on pourrait imaginer faire fonctionner un moteur de Stirling avec une source hydrothermale à haute température. Vous savez, ces sources qui sortent à 70-80 degrés Celsius du sol, même quelques fois plus chauds, ou proches d'un volcan par exemple, en se servant de la lave du volcan. Enfin, je n'en sais rien. On peut imaginer des sources d'énergie qui pourraient faire tourner des moteurs de Stirling puisque ce moteur-là est adapté à faire de la... adapté au fait que la... que l'extérieur, que la source d'énergie soit extérieure. Voilà, ça en fait des moteurs très étudiés actuellement par les ingénieurs. Toujours dans les moteurs, voici le cycle de Brighton. En fait, le cycle de Brighton, c'est un cycle qui est adapté pour comprendre le fonctionnement du turbo-réacteur, du turbo-réacteur d'avion, et des turbines à gaz. Les turbines à gaz, on en a, en fait, de plus en plus, qui sont utilisés, en particulier les bus de ville ont des moteurs... de plus en plus de bus de ville, ça fait belle lurette qu'on a plus de moteurs diesel sur ces bus, mais qu'on a des moteurs un peu plus modernes avec, en particulier, des turbines à gaz. Comment cela fonctionne ? On peut essayer de le comprendre. Prenons le turbo-réacteur. On va essayer de le comprendre sur un système turbo-réacteur. Voici une coupe avec un simplifié, bien sûr. Donc, le turbo-réacteur, si on regarde du côté gauche, ce qui va se passer, c'est que la première chose que l'on va trouver, c'est un compresseur. Ce compresseur, en fait, c'est une espèce de gigantesque ventilateur, un peu amélioré quand même, mais une sorte de gigantesque ventilateur qui va aspirer l'air. Qui aspire l'air de manière à ce que, entre le point A et le point B, donc une fois que l'air a été aspiré, on a une grosse quantité d'air compressé qui arrive dans la chambre de combustion. Donc, dans cette chambre de combustion, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y a des injecteurs de carburant. Ces injecteurs de carburant vont injecter donc le carburant qui est utilisé pour le turbo-réacteur. Et ce carburant va brûler. Donc, entre B et C, on va avoir une augmentation, en fait, de la température, une forte augmentation de la température grâce à la combustion. C'est ce qui est symbolisé par ces espèces d'ellipses rouges là, qui disent qu'on va rajouter de l'énergie thermique ici. On arrive en C, le gaz qui est très chaud va se détendre. Il va se détendre de deux manières. D'abord, entre C et D, il va se détendre en faisant tourner une turbine. Et ensuite, entre D et puis le reste, il va servir à pousser l'avion parce que c'est quand même ça que l'on voulait. On voulait obtenir une poussée, un souffle. Et donc, c'est ce souffle là qui va servir d'énergie pour que le vol soit maintenu et que l'avion avance toujours à une vitesse soutenue. Donc, ce qui est symbolisé par les flèches rouges là, c'est justement l'éjection de cet air qui va permettre le vol de l'avion. Alors, revenons une seconde sur cette turbine. Vous voyez, cette turbine là, elle est liée par un arbre, l'arbre de transmission. Elle est liée au compresseur. En fait, c'est la turbine qui a donc à l'arrière du turbo-réacteur qui va faire tourner le compresseur qui est à l'avant. Comme ça, en fait, on se sert un peu de l'énergie de détente des gaz dont la température a été fortement augmentée dans la chambre de combustion. On se sert un peu de cette énergie pour faire tourner le compresseur à l'entrée, ce qui fait que le système est autonome. On n'a pas besoin d'une source d'énergie extérieure pour faire tourner le compresseur. Évidemment, au prix d'eux, on a pris un peu d'énergie à ce gaz, ce gaz très chaud qui va s'éjecter vers l'arrière. Donc, on a perdu un peu de poussée. Pas grand-chose parce que faire tourner le compresseur à l'entrée, c'est pas beaucoup par rapport à la poussée que l'on demande. En fait, ce cycle-là, cette thermodynamique du turbo-réacteur ici, peut être symbolisée par ce qu'on appelle donc le cycle de Brighton. Voilà le cycle de Brighton. Le point A, à basse température, on prend de l'air qui est à température ambiante et pression ambiante. À partir de AB, on va avoir donc une compression adiabatique. AB, c'est le compresseur, compression qu'on va supposer adiabatique. Donc, on arrive en B, on a augmenté la pression et la température. Entre B et C, entre les points B et les points C, on a la combustion. La combustion, elle est isobar. On va transformer, en fait, dans cette combustion de l'énergie thermique en énergie cinétique. Alors, pourquoi on peut la considérer comme isobar, cette combustion ? Tout simplement parce qu'en fait, un turbo-réacteur est un système ouvert. En fait, le gaz n'est jamais enfermé. Le gaz qui a pénétré en B, l'air atmosphérique qui a pénétré en B et qui a été compressé, qui est en B, on va lui rajouter énormément de chaleur. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va chercher à s'échapper, entre guillemets, il va chercher à s'échapper du turbo-réacteur. Et pour lui, c'est s'échapper par l'arrière, parce que le compresseur est tout le temps en train de fournir du gaz. Et donc, il va s'échapper entre B et C, puis ensuite entre C et D, il va s'échapper vers l'arrière, mais sans jamais être confiné, sans jamais être enfermé dans un volume. Donc, la pression, elle ne va pas augmenter. Et l'énergie thermique que l'on rajoute entre B et C va se transformer en énergie cinétique. Ce gaz va, à pression constante, fuir vers l'arrière. On arrive au point C, donc après la chambre de combustion, ce gaz va se détendre maintenant. Donc, il se détend entre C et D, il se détend dans la tuyère, en fait, en faisant deux choses, en faisant tourner la turbine et ensuite en créant cet effet de poussée qui était l'effet recherché. Un turbo-réacteur s'est fait pour transformer donc du carburant, de l'énergie thermique du carburant, en un gigantesque souffle à l'arrière qui va pousser l'avion. On arrive au point D. Le gaz est chaud et éjecté par l'arrière. Alors, bien sûr, ce n'est pas un vrai cycle. Pour que ce soit un vrai cycle, il faudrait que le gaz qui soit éjecté par l'arrière, ça soit le même qui revienne sur le devant. En fait, ce n'est pas vrai, bien sûr, sur un moteur. Mais le cycle, on considère qu'il est fermé de manière, entre guillemets, théorique. Donc, en fait, on le boucle en faisant des pointillés. C'est pour ça que je ne l'ai pas tracé en très plein, mais je l'ai tracé, la branche DA est tracée en pointillés. Du point de vue des chaleurs, à part la compression adiabatique et la détente adiabatique, on n'a pas d'échange de chaleur. Le seul moment où on aura des échanges de chaleur, c'est entre B et C, où on va rajouter la chaleur QC au système. C'est là où on fournit de la chaleur. Et ensuite, entre D et A, la branche de retour hypothétique, qui est la fermeture du cycle hypothétique. Mais donc, c'est là qu'on va perdre la chaleur. On perd de la chaleur pourquoi ? Parce que les gaz qu'on a éjectés sont encore très chauds. Ils sont chauds, ils sont à pression ambiante, mais ils sont chauds. Et cette chaleur-là, cette énergie-là, elle est perdue. Donc QF, c'est ce qu'on va perdre entre D et A. Calculons le rendement du cycle de Brighton. Le rendement, comme tout moteur, donc ça va faire 1 plus QF sur QC. Et donc, ça va faire 1 plus... Ce sont les deux transformations considérées, avec la source chaude et avec la source froide, sont en pression constante. Donc, c'est NCP TA moins TD sur NCP TC moins TB. Et donc, les NCP vont s'éliminer. Ça va me faire 1 plus TA moins TD sur TC moins TB. Et en fait, ça, ça peut s'exprimer comme étant 1 plus TA sur TB. Et A, en fait, si je définis A comme étant le taux de compression à l'entrée, c'est la pression en B sur la pression en A. C'est le taux de compression que va donner ce compresseur qui est à l'entrée du turbo-réacteur. Mais à ce moment-là, je peux exprimer le rendement en fonction de ce taux de compression et je vais trouver 1 plus A facteur de 1 moins gamma sur gamma. Donc là aussi, ça, ce sont les expressions. Il y a de la démonstration, des démonstrations thermodynamiques que je vais faire un peu plus tard, que je vais vous montrer un peu plus tard. En fonction des températures, ça, c'est facile à obtenir. Mais en fonction du taux de compression, il faut quand même faire un petit peu de démonstration. Voici les démonstrations, en fait. Donc j'ai appelé les... J'ai fait un petit bilan ici. Les points de mon cycle sont les points A, B, C et D. Et je regarde ce qui se passe au niveau de la pression et de la température. Au point A, pression PE, température TA. Point B, P2TB. Point C, P2, c'est la même pression puisque BC est une isobar. P2, mais la température n'est pas pareille. Tc. Et au point D, P1, Td. En fait, en se servant de l'équation que sur les adiabatiques, T puissance gamma que multiplie P puissance 1 moins gamma est égale à la constante, on peut trouver... Donc étant donné que AB est une adiabatique, on peut trouver ces deux expressions. A partir de ces deux expressions, on peut calculer... On peut déterminer que Td sur Ta puissance gamma est égale à Tc sur Tb puissance gamma. Donc Td sur Ta, c'est Tc sur Tb. C'est la même chose. Et à partir de là, cette expression en fonction des différences de température Ta moins Td sur Tc moins Tb, on factorise Ta au numérateur, Tb au dénominateur. Et in fine, après un peu de manipulation, on peut trouver que le rapport... Ce rapport des températures, Ta moins Td sur Tc moins Tb, c'est moins A facteur de 1 moins gamma sur gamma. En fait, c'est une démonstration un peu lourde. J'ai voulu la mettre ici pour mémoire, mais bon... On travaillera en Td, on va travailler sur le cycle de Bryton, mais d'une manière différente, sans utiliser ces démonstrations. Donc quelques illustrations sur le fonctionnement d'un turbo-réacteur. Cette coupe-là permet de voir un turbo-réacteur, les différents éléments d'un turbo-réacteur. Donc une entrée d'air qui est profilée de sorte à avaler un maximum d'air et le précipiter sur le compresseur. Le compresseur qui va donc, dont le travail est de compresser de manière adiabatique une grosse quantité d'air, faire rentrer de l'air et le compresser, compresser. Les injecteurs sur ce diagramme-là, sur cette figure-là, on voit l'injection et la combustion du carburant avec les petits injecteurs. La turbine qui permet de récupérer l'énergie mécanique et qui va la transmettre au compresseur. Et ensuite, derrière, la tuyère dans laquelle les gaz vont s'échapper, dont la forme est adaptée pour récupérer un maximum de poussées de cet air chaud qui est éjecté vers l'arrière. Voici un turbo-réacteur qui a été... Alors là, pour le coup, c'est un turbo-réacteur réel. Enfin, c'est un modèle qui a été, pour exposition, qui a été évidé, dont on peut voir l'intérieur. On peut voir le compresseur à l'entrée. Là, c'est cette espèce de gigantesque pâle qui compresse. On distingue l'arbre qui permet de relier la turbine au compresseur de l'entrée. Et voilà, ensuite, on voit bien la tuyère de forme effilée derrière qui permet de récupérer le maximum de poussées du gaz chaud qui va être formé dans ce turbo-réacteur. Autre cycle de moteur, le cycle vapeur. En fait, la machine à vapeur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout une machine obsolète qui doit être vue comme un élément historique du 19ème siècle. Mais on rencontre des machines qui fonctionnent sur le cycle vapeur assez couramment. Vous allez voir pourquoi. Le principe est le suivant. Le principe, c'est que l'on va essayer de créer un gaz sous pression grâce à une source d'énergie. Et ce gaz sous pression, on va le faire se détendre. Et cette détente va nous permettre de récupérer du travail. C'est le principe du cycle vapeur. Alors, pour le cycle vapeur, on va utiliser de l'eau, donc une grosse réserve d'eau sous forme d'eau liquide grâce à une pompe qui travaille de manière adiabatique. On va injecter cette eau liquide dans une chaudière. Cette chaudière, c'est la chambre chaude dans laquelle elle est en contact avec une source d'énergie, une source thermique que j'ai appelée ici QC. Donc, c'est la source chaude. Ça va fournir de la vapeur. Cette vapeur peut éventuellement être surchauffée. Donc, chauffée encore plus. Et elle va se détendre. Donc, c'est là qu'on va récupérer du travail lors de cette détente. Et la vapeur détendue, eh bien, il y a deux solutions. Soit la vapeur détendue, vous l'éliminez, vous la renvoyez dans l'atmosphère. C'est la locomotive à vapeur. On voyait sur ces locomotives un espèce de gigantesque nuage blanc qui sortait de ces locomotives à vapeur qui n'était rien d'autre que de la vapeur qui s'était détendue et que l'on éjectait dans l'atmosphère. Donc, soit le cycle est ouvert et la vapeur détendue, vous l'éliminez. Soit vous utilisez un condenseur en fermant le cycle. Vous utilisez un condenseur et donc, vous allez faire cette vapeur détendue, vous allez la repasser sous forme liquide, pour ça, il faut sortir de la chaleur, une chaleur QF, et vous sortez de la chaleur de manière à la faire passer sous forme liquide et vous réinjectez dans votre réservoir. À ce moment-là, vous avez un circuit fermé. Donc, il y a les deux solutions ici. Soit la vapeur détendue est perdue, donc le QF est perdu parce que cette vapeur qui était encore chaude, qui pouvait encore servir, vous l'avez plus, vous l'avez éjectée dans l'atmosphère. Soit vous faites un circuit fermé et ce QF, en fait, il doit être sorti du condenseur, grâce à un condenseur, cette chaleur est sortie de la vapeur de sorte à repasser en phase liquide et réinjecter dans le réservoir. Voilà les deux solutions pour un cycle vapeur. Alors, je disais que les cycles vapeurs n'étaient pas du tout obsolètes pour une raison simple, mais c'est parce que toutes les centrales nucléaires sont basées sur des cycles de type vapeur, en fait. Et même sur une centrale nucléaire moderne, vous avez deux cycles fermés et un cycle ouvert. Donc, voilà l'exemple d'une centrale nucléaire. Alors, si on prend, si on essaie de comprendre un peu le fonctionnement de cette centrale nucléaire, prenez à, on va commencer à gauche, par l'enceinte de confinement. Vous voyez, c'est une enceinte dans laquelle les réactions nucléaires vont se produire. Vous avez essayé de repérer le combustible qui est dans une cuve avec des barres de contrôle. En fait, ces barres de contrôle, en montant et en descendant, permettent de réguler la combustion du combustible. Le combustible, c'est de l'uranium et qui va rentrer en fission. Donc, ces barres de contrôle permettent de réguler cette combustion. C'est la source de chaleur. La source de chaleur ici, c'est l'uranium en fission qu'il y a dans l'enceinte de confinement. On voit un premier circuit, c'est le circuit qui est en violet, dans lequel un fluide va circuler à l'intérieur de la cuve, donc va prendre de la chaleur et va circuler jusqu'à un générateur de vapeur. Et ensuite, il y a une sorte de pompe qui est tout à fait en bas et à gauche, cette sorte de pompe qui va faire circuler le fluide. Donc, le fluide circule dans le circuit violet avec notre système de pressuriseur ici pour contrôler la pression qui est à l'intérieur de ce circuit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le circuit primaire dans une centrale nucléaire. En fait, on remarque que le circuit primaire, celui qui est en contact direct avec le carburant, le carburant qui est ici de l'uranium en fission dans la cuve, ce circuit primaire ne sort pas de l'enceinte de confinement. Ça, c'est quelque chose qui augmente la sécurité, qui participe à la sécurité du système. Normalement, voilà, ce circuit primaire ne sort pas. Il échange de la chaleur grâce à un générateur de vapeur avec un deuxième circuit. C'est le circuit qui va commencer à sortir de l'enceinte de confinement, qui est en rouge et en bleu, là. On voit dans ce circuit, donc, si on part du générateur de vapeur, ce circuit va passer dans des turbines, et ces turbines sont connectées à un alternateur. Alors, il va faire plusieurs passages dans les turbines. Un premier passage, puis un second, où il va se détendre progressivement. En se détendant dans les turbines, il fait tourner les turbines. Ces turbines font tourner un alternateur, et l'alternateur, lui, il crée, c'est ça qui crée l'électricité qui va être transportée. Donc, grâce à un transformateur, éventuellement, qui est injecté dans le réseau. Donc là, on récupère l'énergie. C'est là qu'on récupère l'énergie mécanique sur les turbines et l'alternateur, de sorte à créer l'électricité, à créer le courant électrique que l'on voulait. Une fois qu'il s'est détendu, que cette eau s'est détendue dans les turbines, on passe par un condenseur, vous voyez, où l'eau va repasser sous phase liquide. Et donc, ensuite, une pompe va réinjecter cette eau liquide dans le générateur de vapeur qui est à l'intérieur de l'enceinte de confinement, pour qu'il reprenne de la chaleur, et en ressortant, détente dans les turbines, etc. Donc ça, c'est le deuxième circuit, le circuit que l'on appelle le circuit secondaire. Ça, c'est un vrai circuit vapeur, avec récupération de l'eau, et c'est un circuit fermé. On a un condenseur pour récupérer la vapeur qui a été détendue, on ne la lâche pas dans l'atmosphère, on va la récupérer pour la réinjecter. Pourquoi on ne la lâche pas dans l'atmosphère ? Tout simplement parce que cette eau a pénétré à l'intérieur de l'enceinte de confinement, donc c'est par sécurité. Si on la lâchait dans l'atmosphère, s'il se passait le moindre problème, si elle se chargeait de radioactivité d'une manière ou d'une autre, tout ça sortirait immédiatement dans l'atmosphère, et ça serait plutôt désagréable pour tout le monde. Et on a un troisième circuit, en fait, parce qu'on voit que dans ce condenseur, il va falloir la vapeur détendue, puisqu'on ne veut pas l'échapper dans l'atmosphère, cette vapeur détendue, il faut la condenser. Donc en fait, il faut aller prendre cette énergie. Pour prendre cette énergie, on a un troisième circuit, qui pompe de l'eau de refroidissement souvent dans un fleuve ou dans la mer, et qui injecte cette eau froide dans ce condenseur, de sorte à ce qu'il échange de l'énergie avec la vapeur détendue, et qu'il lui prenne cette énergie thermique de manière à l'aider à se condenser. L'eau qu'on a pompée dans la rivière va évidemment se réchauffer, et donc il va falloir la refroidir avant de pouvoir la réinjecter, et ça se fait dans les fameuses tours de refroidissement. Donc cette eau qui a été réchauffée se refroidit dans les tours de refroidissement. Une partie va partir sous forme de nuages de vapeur, et une partie se liquéfie sous forme de gouttelettes, c'est ce qui est un peu symbolisé sur cette tour de refroidissement, qui sont récupérées dans le fond pour pouvoir être réinjectées dans le condenseur. Donc un troisième circuit qui est le circuit de refroidissement du condenseur, de sorte à faire en sorte que le circuit secondaire puisse être un circuit fermé. C'est pour ça que les centrales nucléaires sont toujours à côté d'un fleuve ou de la mer, parce qu'il faut une énorme quantité d'eau pour refroidir ces condenseurs, et faire en sorte d'avoir des circuits fermés. Et ce que l'on voit dans les centrales nucléaires, au-dessus des grandes tours, on voit des nuages blancs, mais ce n'est pas des fumées d'échappement, ce n'est pas de l'échappement. A priori, ce n'est que de l'eau sous forme de nuages de vapeur. Donc voilà le système d'une centrale nucléaire, qui fonctionne en fait sur trois circuits, qui sont des circuits qui fonctionnent sur des cycles vapeurs. Surtout le circuit secondaire. Alors quand on essaye de modéliser le cycle en question, on va avoir besoin de plusieurs éléments pour modéliser ce cycle. Tout d'abord, il peut être modélisé ici, une pompe pour faire circuler l'eau sous forme liquide, un évaporateur pour donc créer cette vapeur éventuellement surchauffée, une turbine dans laquelle la vapeur va se détendre et on va récupérer de l'énergie mécanique, et puis un condenseur dans lequel cette vapeur qui a été détendue va revenir sous phase liquide pour pouvoir être repompée et réinjectée dans l'évaporateur et ainsi de suite. Alors la première idée pour faire un cycle vapeur, ça serait ceci, ça serait de faire un cycle de Carnot, en fait composé donc de deux isothermes et de deux adiabatiques. Ce cycle de Carnot dans un diagramme T en fonction de S, attention c'est pas un PV ça, c'est un diagramme TS, on a la courbe de saturation qui présente une forme de bosse comme ça, et dans cette courbe de saturation donc qui détermine les zones liquide, gas, le liquide est à l'extrême gauche, le gas à la droite, et sous la courbe de saturation on a un mélange liquide plus gas, c'est la transition de phase. On a vu cette courbe-là dans le cours de thermodynamique. Donc à ce moment-là on pourrait avoir un système avec donc évaporation, dans la turbine détente, dans le condenseur on passe à phase liquide, et ensuite on recommence la pompe, l'évaporateur, la turbine, le condenseur, etc. Donc ça, ce serait un cycle de Carnot avec deux adiabatiques et deux isothermes. Inconvénient, quand on est dans le condenseur ici ou dans la turbine, on a un mélange de gaz et de liquide. Vous voyez, on est passé dans la zone où on a un mélange gaz et liquide. En fait, ça a deux conséquences. D'une part, une perte de puissance. C'est déjà un problème. Mais surtout, des risques de détérioration. Il faut bien voir que dans la turbine, ce qui va se passer, c'est qu'un gaz de très haute pression arrive. Une turbine, c'est comme un ventilateur qui fonctionne en sens inverse. Au lieu d'avoir un moteur qui fait tourner le ventilateur, vous avez un courant d'air. En fait, vous avez de l'air, un flot d'air qui va faire tourner les pales de cette turbine et qui va vous permettre de récupérer de l'énergie mécanique. Et on a un risque de détérioration parce que lorsque le gaz à haute pression va pénétrer dans la turbine, il va avoir sa pression qui diminue. Lorsque sa pression diminue, c'est la flèche qui descend ici, la pression et la température vont diminuer, il va passer dans la phase L plus G. L plus G, c'est un mélange de liquide plus gaz. C'est-à-dire qu'on va avoir apparition de gouttelettes de liquide, de l'eau, en même temps que du gaz qui reste quand même à haute pression. Et ces gouttelettes sont donc emportées par le gaz. Et donc elles vont frapper sur les pales de la turbine, ce qui risque de détériorer la turbine. En fait, une turbine, la turbine va fonctionner très très mal. Une turbine, c'est fait pour fonctionner avec du gaz. C'est du gaz qui doit se détendre dans la turbine pour donner son énergie mécanique. Si vous y jetez en plus du gaz, vous y jetez des micro-gouttelettes d'eau, mais qui sont projetées à une vitesse folle parce que la pression est énorme, donc qui sont projetées à une vitesse folle, les pales de la turbine vont être abrasées par les micro-gouttelettes. À ces vitesses-là et à ces pressions-là, que ce soit des micro-gouttelettes d'eau ou une pelletée de sable, c'est la même chose. Donc c'est comme si vous jetiez du sable dans la turbine et très rapidement cette turbine va être détériorée. Donc ce dispositif-là est impossible. Donc ce qu'on va faire, on va faire la chose suivante. On va appliquer une idée qui a été inventée par plusieurs scientifiques, dont il y a deux noms à retenir ici. Quelqu'un qui s'appelait Rankine et puis l'autre qui s'appelait Irne. Et en fait, ça consiste à faire des surchauffes. Regardez le cycle ici. À partir du point 1, la pompe. Donc au point 1, on est complètement en phase liquide. La pompe fait un imprime en phase liquide. Ensuite, on commence le réchauffage de l'eau entre 1 et 2. Donc c'est de l'eau liquide. Voilà. Premièrement, on réchauffe l'eau liquide entre 1 prime et 2. Ensuite, entre 2 et 3, on évapore cette eau. Et entre 3 et 3 prime, on surchauffe la vapeur. Alors l'avantage, c'est qu'à la fois à la pompe et à la turbine, on travaille toujours dans la même phase. La pompe travaille en phase liquide. Il n'y a pas un mélange de gaz plus liquide. Et la turbine, dans la turbine, on se détend dans une phase gaz. Et on n'a pas de mélange gaz plus liquide. Donc voilà, ça permet, ce cycle de Rankine-Eand, avec ce qu'on appelle des surchauffes, permet de faire un cycle vapeur sans détériorer la turbine et la pompe. Donc les avantages. La pompe travaille toujours en phase liquide pure. Il n'y a pas de gaz. Et une pompe, quand elle essaie de pomper du liquide et du gaz, elle marche mal. Et la turbine, par contre, utilise la détente d'un gaz et donc le travail récupéré sera maximal. Entre 3 et 4, on va récupérer un travail important. Et en plus, la turbine, donc dans la turbine, on n'aura que du gaz. Et donc, par conséquent, la turbine ne sera pas détériorée par ces micro-gouttelettes de liquide qui apparaissaient si jamais on descendait dans la zone où le liquide et le gaz, la zone de transition de phase où il y a à la fois du liquide et du gaz. Donc, quel est le rendement de ce cycle de Rankine-Irne ? En fait, la transformation 1'2-3' est une transformation isobar. Réchauffage de l'eau, évaporation de l'eau, surchauffe de la vapeur. Et pour une isobar, une chaleur, c'est une variation d'enthalpie. Donc, Qc, ça sera ΔH entre 1' et 3', ça sera l'enthalpie au point 3', moins l'enthalpie au point 1'. Entre 4 et 1, c'est aussi une isobar, donc Qf, la chaleur que je vais perdre, ça sera ΔH4'1, c'est H4-H1. Et donc, en fait, le rendement qui est 1 plus Qf sur Qc, ça va faire 1 plus H1-H4 sur H3'-H1'. Donc, en fait, le rendement va se calculer avec les enthalpies. Ça, c'est très important et on va utiliser, on a un TD dessus, donc tous ces calculs seront repris en TD. On va utiliser ce que l'on appelle l'abac de Mollier. L'abac de Mollier, c'est un abac qui donne, donc sur l'axe des abscisses ici, l'entropie massique en kJ par Kelvin et par kg, et sur l'axe des ordonnées, l'enthalpie massique. Donc, entropie, enthalpie, enthalpie massique en kJ par kg. En fait, on a plusieurs, vous voyez, on a un réseau de courbes. Bon, on va apprendre en TD à se servir de ce réseau de courbes, mais l'idée, c'est de tracer le cycle sur ce diagramme de Mollier et après, de repérer les enthalpies. Et une fois qu'on a repéré les enthalpies, on calcule le rendement, puisque le rendement se calcule uniquement avec les enthalpies. Regardons un peu rapidement, bien qu'on va y revenir en TD de manière détaillée, le principe de cet abac. Cet abac, en fait, la courbe, qui présente une sorte de vague, là, que j'ai redessinée un peu sur la droite, entrée un peu gras, là, c'est la courbe de saturation. Là, en fait, vous êtes, là, si le système est à cet endroit-là, vous êtes dans un endroit où c'est saturé. Au-dessous, on a un mélange, au-dessous de cette courbe, on a un mélange gaz plus liquide. Au-dessus, on a du gaz. Et ensuite, on a des réseaux de courbes, des réseaux isobars, donc de même pression, et des réseaux isothermes de même température. Et sous la courbe, on a un réseau de courbes isotitres. Le titre, c'est le pourcentage de gaz à l'intérieur du liquide. Et donc, on repère les différents points du cycle que l'on considère, ce qui va nous donner les différentes entalpies. Donc là, vraiment, voir TD, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, il y a un TD entier dans lequel on va utiliser ce tabac de mollier pour étudier un cycle. Donc voilà, ça sera fait en TD. Dernier chapitre du cours sur les machines à transfert de chaleur, les MTC. Donc, je rappelle, ce sont des dispositifs techniques qui vont permettre de transporter de la chaleur d'un endroit où la température est faible vers un endroit où la température est plus élevée. Ce qui ne se fait pas de manière naturelle et ce qui va réclamer de fournir du travail au système. Donc, le principe du cycle va être de prélever de la chaleur. En fait, ce que l'on va faire, dans la plupart des machines thermiques modernes, on prélève de la chaleur en évaporant un gaz. L'évaporation d'un gaz, en fait, est une réaction qui est endoénergétique. Donc, elle va prendre de la chaleur. On va faire évaporer un gaz à un endroit. Il va donc stocker de la chaleur. On va transporter ce gaz à un autre endroit, grâce à une pompe. Et on va faire céder cette chaleur de ce gaz à ce nouvel endroit, céder de la chaleur en condensant donc le gaz. C'est ça, le principe des machines à transfert de chaleur. Par un enchaînement d'évaporation et de condensation, on va transporter de la chaleur d'un endroit à un autre. Donc, quels sont nos ingrédients ? Il va falloir un évaporateur. Donc, rappelez-vous, l'évaporateur, c'est pour créer l'effet froid. Ça va donc, étant donné qu'en s'évaporant, le gaz va stocker de la chaleur. Ça va créer du froid dans le milieu dans lequel ça s'est évaporé. Ensuite, un condenseur. Ça, c'est plutôt l'effet chaud. Quand il va se condenser, il va larguer de la chaleur. Une pompe pour effectuer le cycle, pour faire en sorte que ce cycle fonctionne. Et pour finir, il y a un petit dispositif technique. Ça s'appelle un détendeur pour faciliter l'évaporation. Un fluide va d'autant mieux s'évaporer que vous l'avez détendu. Donc, on a un petit système que l'on appelle le détendeur qui permet donc de faire une détente du gaz de sorte à faciliter son évaporation. C'est souvent des systèmes avec une sorte de rétrécissement dans lequel le gaz arrive, il va se comprimer et après être passé par ce rétrécissement, il se détend. Et cette détente va faciliter l'évaporation. Donc, si je reprends ce dispositif-là, le principe d'une MTC, d'une machine à transfert de chaleur. Donc, évaporateur, compresseur, condenseur, détendeur. Ça tourne dans le sens, ici, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, après, le fluide qui va faire son évaporation et sa condensation, ici, s'appelle le fluide caloporteur où on parle des fois de fluide frigorigène. C'est le fluide caloporteur ou frigorigène. Selon les cas, l'évaporateur, par exemple, pour un réfrigérateur, l'évaporateur, c'est là où le gaz stocke de la chaleur. Donc, il va créer un effet froid. Et l'évaporateur sera donc à l'intérieur du réfrigérateur. Par contre, le condenseur sera plutôt à l'extérieur. Donc, dans un réfrigérateur, vous avez l'évaporateur à l'intérieur du réfrigérateur et le condenseur à l'extérieur. Vous allez donc prélever de la chaleur à l'intérieur du bâti, du système, pour l'éjecter à l'extérieur. Par contre, pour une pompe à chaleur, l'évaporateur sera dans le sous-sol ou à l'extérieur, dans le jardin. Et donc, à ce moment-là, cet évaporateur va stocker de la chaleur qui est à l'extérieur. On va amener ce gaz à l'intérieur de l'habitation où il y aura le condenseur. Et le condenseur permet de restituer cette chaleur et va donc chauffer la maison que l'on désirait chauffer. Donc, voilà pour les fonctionnements. QF et QC sont donc échangés dans l'évaporateur et le condenseur, respectivement. Alors, pour étudier ce genre de machine à transfert de chaleur, on a un gros TD dessus, donc on travaillera en TD là-dessus. mais on travaille sur des diagrammes qu'on appelle le diagramme des frigoristes. C'est un diagramme qui donne la pression en fonction de l'enthalpie avec tout un réseau de courbes que je vais décrire, donc qui va permettre de repérer le cycle. Donc, ce diagramme des frigoristes va nous permettre d'abord, premièrement, de tracer le cycle. Une fois qu'on aura tracé le cycle, on aura les valeurs d'enthalpie. Et une fois qu'on aura les valeurs d'enthalpie, on pourra calculer le rendement. Donc, je décris un peu ce diagramme des frigoristes. D'abord, première chose, il est valable pour un fluide donné. Celui-là, par exemple, c'est le fluide R717, le fluide frigorigène R717. Et on utiliserait notre fluide, ça serait un diagramme différent. Donc, il est valable pour un fluide donné. Il donne la pression en fonction de l'enthalpie pour ce fluide. Pression en fonction de l'enthalpie. Et ensuite, le réseau de courbes que l'on va trouver. Premièrement, la première courbe que vous devez repérer, c'est la courbe de saturation. C'est cette courbe en forme de colline. Là, ça monte et puis après ça descend. Qui va séparer les différentes zones, les différentes formes, les différentes phases dans lesquelles on va trouver ce fluide. La zone à l'extrême gauche, la zone liquide. À l'extrême droite, la zone gaz. Et sous la courbe de saturation, c'est la transition de phase gaz plus liquide. Donc, du côté, la courbe de saturation. Du côté gauche, ça sera le liquide saturé. Si le point représentatif d'un système est sur cette courbe-là à gauche de la courbe de saturation, c'est que le liquide est saturé. Vous êtes juste à la limite, vous êtes encore liquide, mais juste à la limite, presque, il y a formation de gaz. Et de l'autre côté, vous êtes gaz saturé. C'est-à-dire, en fait, vous êtes encore, si le point est représentatif, le point représentatif d'un système est sur cette courbe-là, vous êtes encore gaz. Mais par contre, vous êtes presque, c'est la courbe de rosée, vous êtes presque en train de devenir liquide. Vous êtes juste à la limite. Donc, première chose à repérer, cette courbe de saturation. Deuxième chose, les isotitres. Donc, sous la courbe de saturation, vous voyez, on a des isotitres qui sont gradués ici de 0,1, 0,2, etc., jusqu'à 0,9. C'est le pourcentage de gaz. Si vous êtes, par exemple, le point représentatif était sur l'isotitre 0,6, c'est que vous avez 60% de gaz et 40% de liquide, bien sûr. Ça permet de repérer la transition de phase, quel est le pourcentage de gaz et de liquide que vous avez lorsque vous êtes en train de faire une transition de phase. Avec les extrêmes, x égale 0, 0% de gaz, c'est la courbe de saturation liquide. Et x égale 1, 100% de gaz, c'est la courbe de saturation gaz. Ensuite, on a un réseau de courbes d'isothermes. Alors, les isothermes, elles sont très détaillées dans la zone gaz, parce que ça change beaucoup. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, les isothermes gaz, elles sont toutes repérées ici. Là, sur ce diagramme, on les a à moins 40, moins 20, 0, 20, etc., en degré Celsius, bien sûr, jusqu'à 280 à l'extrême en haut et à l'extrême droite. Donc, ça permet de repérer le gaz avec sa température. Dès que vous avez la pression et la température d'un gaz, c'est fini. Vous chopez l'intersection, vous repérez la pression, donc ça vous donnera l'axe des ordonnées, et vous mettez le point à l'intersection avec l'isotherme en question. Donc, les isothermes, elles sont très détaillées dans la phase gaz, par contre, elles sont très peu détaillées dans la phase liquide et dans la phase gaz plus liquide. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très simples, elles sauraient beaucoup surcharger le diagramme. En fait, dans la phase liquide plus gaz, c'est-à-dire sous la courbe de saturation, les isothermes, ce sont des horizontales. Parce qu'en fait, un changement de phase se fait à température constante. Donc, quand vous changez de phase, vous allez rester sur une isotherme. Par exemple, là, j'en ai dessiné une, l'isotherme 40 degrés Celsius. Si vous êtes à 40 degrés Celsius, vous prenez l'isotherme 40 d'un côté et de l'autre ici, et puis vous le joignez par un trait et vous aurez trouvé votre isotherme 40. Elles sont horizontales, donc on ne les a pas tracées. Et quand vous êtes sur la phase liquide, les isothermes, elles sont verticales ou quasi verticales. Et donc, en fait, voilà, elles ne sont pas tracées non plus parce qu'elles auraient surchargé le diagramme. Donc, les isothermes verticales et horizontales ne sont pas tracées. Ensuite, on a un autre réseau de courbes qui sont les courbes isoentropie. Donc là, elles sont tracées d'une entropie de 8 à une entropie de 3,2. En fait, elles sont tracées, c'est les isoentropies. Donc là aussi, ça permet de repérer les différents points du cycle. Et donc, ça nous aide à repérer notre cycle pour pouvoir calculer les différences d'alpices dont on a besoin pour calculer les rendements. Et voici donc un exemple de cycle frigo qui a été tracé. Donc, ce cycle travaille entre une température. On voit la température chaude qui est de 25 degrés Celsius, la température froide de moins 10. C'est un congélateur. Donc, on voit les transformations AB, BC, CD, DA. Donc, AB, c'est une compression. Ensuite, BC, c'est la condensation du liquide. Ensuite, CD, la détente. DA, c'est l'évaporation. Et ainsi de suite, ça tourne comme ça. C'est un cycle frigo qui a été tracé dans ce diagramme des frigoristes. Bon, la suite en TD, on a un gros exercice aussi sur le cycle frigo. Donc, je vous apprendrai à utiliser ce cycle frigo pour calculer le rendement. Voilà. Fin du cours sur les machines thermiques. Bravo d'être arrivé jusqu'ici.